Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour cette soirée. Disons merci pour la grâce que tu nous accordes d'être en plein air aujourd'hui avec le vent et le bon climat que tu nous donnes ici à Douala. Alors que nous sommes ici à l'esplanade de la maison que tu nous as accordée, merci Père de gloire pour tout ce que tu fais. Merci pour les frères Achilles, merci pour la soeur Liliane, merci pour la soeur Elisabeth, la soeur Léguicia, merci pour la soeur Hélène, la soeur Grâce Té, celle que j'aime. Merci pour ces enfants, ô Dieu de gloire, tout autour de nous. Nous soumettons entre tes mains, Père, que tu prennes le contrôle de ce moment-ci pour ta gloire et que tu nous diriges notre cœur toujours à ton attention, Père. Seigneur, nous aurons une pensée, ô Dieu de gloire, pour tout cela dans le monde entier qui souffre d'avoir eu l'audacité, Père de gloire, de t'accepter et de suivre ta voie, ta voie rigide que tu disposes pour l'humanité. C'est tout, l'honneur te revient, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On parlait de quoi? L'anidité. L'anidité. Donc, ouvrons le chapitre 22, le verset 22 du chapitre 9 de Genèse. Je crois que c'est là que c'est tout. Genèse, chapitre 9, verset 22. Donc, la question c'est? Est-ce que tous les... Enfin, même si c'est fait de manière innocente, quoi? Innocente. Donc, là, on va interroger ces versets. D'accord? Je vais prendre partie de verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Ibi du vin s'en ouvra et s'est découvri au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nullité de son père et il le rapporteur dehors à ses frères. Verset 23. Alors, Sam et Japheth prient le manteau, le mit sur leurs épaules, marchèrent à Rekunon et couvrit la nullité de leur père. Comme leur visage était détourné, il le vit pour la nullité de leur père. Ici, est-ce de manière délibérée que Cham a vu? Non. Est-ce qu'il l'a vu pour une intention? Pour une... Est-ce qu'il veut chercher quelque chose de particulier? Non, non. Donc, ici, sur le plan humain, si il y a quelqu'un qui a... Qu'on devrait blâmer ici, normalement c'est Noé. Est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il a souri, il a oublié ses vêtements? Aucune réponse lui est faite. Il fallait des prophètes de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il en est de faire? Qu'est-ce que son acte en est de faire? Et là, on voit effectivement que Cham a vu la nullité de son père. Il a couru, après tu allais dire à ses frères. La question, c'est, est-ce que si on voit des actes de nullité, par exemple, tu peux avoir le chaos, ton papa ou ta maman est malade à l'hôpital, et donc il va falloir nager, quoi, laver. Laver. Laver, c'est le suite. Mais, ici, la Bible déclarait, verset 22 encore, Cham père de Canaan vit la nullité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Alors, Sam et Japheth prient le manteau, le mis sur les épaules. Et ils sont venus à reculer, on a fait couvrir leur père sans le regarder. La question maintenant, c'est, pourquoi, regardons la conséquence, verset 24. Je suis pris les enfants, là. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait, son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà, c'est l'entend ça. Mais il recommence encore. On dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait, son fils cadet. Donc, on lui a rendu compte que, j'ai fait, quand Cam t'as vu, il est venu nous dire, on a marché à reculer, on t'a couvert. Il s'est tourné, là, il a prophétisé. La prophétie, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. La question qu'il pose, c'est, est-ce que ça a marché sur ce Cam? Est-ce que c'est, tu es fatigué? Non, non, je sais que tu as fatigué. Est-ce que cette prophétie-là, est-ce que ce qu'on a dit de lui, ça a marché dans la suite des temps et dans la génération des Chams? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dit, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, est-ce que c'est vrai? Je comprends la question que je suis posée. Je comprends. C'est-à-dire qu'est-ce que ça fait réaliser sur lui? Puisqu'on a commencé par situer la personne dont il est question. On dit que Shams, père de Canaan, qu'on est la terre de Canaan, c'est la terre de Canaan où on est venu déloger les gens pour donner aux juifs. Puis on a dit ici, verset suivant, il dit encore, béni soit l'éternel, le dieu des sèmes et que Canaan soit le esclave. On remarque bien, on dit en gros que c'était Shams, qui est le père, celui qui va engendrer Canaan, c'était lui qui avait vu. Mais regarde là-haut, ils ne sont pas. Shams, père de Canaan, vit la nudité de son père. On signifie que père de Canaan, pour montrer ce qui va arriver à Canaan, c'est à cause de son père, de Shams. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis on dit, Shams, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta, diront à ses frères, alors Sème et Japheth, pris le manteau, le mis sur leurs épaules, marcher à la réculance et couvrir la nudité de leur père. Comme leurs visages étaient détournés, il ne vit point la nudité de leur père. Donc ici, il est clair qu'on en est de mettre l'emphase sur la nudité, sur le fait de voir la nudité et de ne pas voir. Puis il dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Canaan. Il dit, et il dit, maudit soit. Regarde bien la personne qui maudit. Regarde bien, il maudit ça, Shams. Non, Canaan. Il maudit soit. Canaan. Qui a vu la nudité? Shams. Il maudit qui? Canaan. Canaan, c'est qui? Le fils de Shams. Donc, la descendance. Hum. Vous voyez cela? Qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'éternel, Dieu des Sèmes et que Canaan soit l'esclave. On est surpris que lorsque les Juifs vont sortir de l'Egypte, on va les conduire au pays des Canaan. Continuons. Que Dieu étende les possessions déjà faites, qu'il habite dans les tentes des Sèmes et que Canaan soit l'esclave. Donc, ici, un seul regard sur la nudité d'un parent a valu toute une génération une descendance de moelle édiction. Et ça, on ne peut pas changer. Ce qu'il a dit, on ne peut pas changer. Par contre, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé. On se comprend? Oui, oui. Ok, maintenant. Ça commence à nous poser des problèmes. Pourquoi la nudité? Maintenant, là, maintenant, on a le vrai problème, c'est que les deux, les trois personnes, plus de quatre, Noé, c'est-à-dire avec ses trois, puisqu'on s'intéresse aux trois garçons et Noé. Quand ils sortent des lâches, il n'y a pas une loi qui dit interdit de voir la nudité de son père. Ça devient encore plus bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a nulle part, comme nous avons la Bible, vous pouvez lire quelque chose aujourd'hui et que vous dites qu'on m'a puni quand c'est le fait qu'on a écrit ça, que tu n'as pas à oublier et on veut te frapper. La question, c'est pourquoi pour ceux-ci, ils regardent la nudité de son père, on le frappe de la malédiction, sa descendance. Pourtant, il n'y a pas eu une interdiction qu'on ne devait pas voir. N'est-ce pas? La question, maintenant, c'est pourquoi l'autre, quand ils ont vu que le père était ennu, on est venu et dit que c'est parce qu'on a dit que le père était nu. Ils savaient qu'à cette position-ci, le père était tout à cette position, c'est qu'il est nu. Ils ont refusé de se tourner pour regarder le père à cette direction. Ils ont pris le manteau, les deux ont raté le manteau comme ça, rentré, 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 mettre sur lui, avant de se tourner, donc pour le regarder. Alors, je recommence encore, remarquons très bien qu'il n'y a nulle part, c'est écrit qu'on ne doit pas regarder. Mais comment ceux-ci, les deux-ci, ont été vigilants au point où ils ne se sont pas tournés pour regarder la nudité de leur père? Dans la loi de Dieu, ils connaissaient ce que c'est la loi de Dieu, les principes de Dieu. Et ce sont ces choses-là, ces personnages-là, ils vont nous donner cela pour qu'on puisse ériger cela en loi plus tard. En loi, plus tard. Continuons donc là, on a érigé en loi, c'est où? Où est-ce qu'on a érigé en loi? Chapitre 18 de l'Evétique Nous allons dire à partir du verset 1 L'Éternel parlera à Moïse et dit Vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis Dieu va commencer à citer. Or, ces choses-ci, en Égypte, on pratiquait. À Canaan, on pratiquait. Mais Dieu restait tranquille. Il ne redonne pas des lois. Mais à ses enfants, à lui, il dit que ces choses-là, ne faites pas vous, ne faites pas cela. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra pas elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Vous entendez cela? Chaque fois que vous allez voir ce signal, c'est que je suis l'Éternel. Dieu veut dire qu'il tire le gueule de cette chose-là. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. On commence à voir ici dans ce verset 4, verset 7, on voit qu'on a érigé sa mena en loi. Pourtant, on a puni quelqu'un depuis longtemps, alors qu'il n'y a pas cette loi, c'est écrite. Verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Les gens où Jésus couche avec sa maman, il couche avec, quoi que, au Nigeria, dans l'État, au nord du Nigeria, il y a une histoire qui a défrayé la chronique là-bas. Un garçon qui a vécu avec sa maman, sa maman-là est élevé, ils sont mariés. C'est très récemment, c'était au tribunal où la maman a dit clairement haut et fort que je ne peux pas dépenser sur mon fils, j'attends quand il va commencer à trouver quelqu'un pour profiter. Qu'est-ce qu'il y aura à profiter ? Que les gens cherchent, oui, je sais quoi, au juste. Parce qu'en fait, il a été tombé enceinte de son fils. Et donc, ils ont dit qu'il ne peut pas cacher que longtemps le garçon a exprimé qu'il aime tellement sa mère qu'aucune autre femme ne lui plaît comme ça. Et c'est son mari. Alors là, on a dit que soit il sort de leur village ou... Alors, voilà les abondations que c'est qu'on met sur la terre. Il dit qu'il aime sa mère. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître, on va dire que c'est qui au juste. Donc l'enfant qui va naître, tu es son père et son frère. Comment l'être humain, ce n'est pas fragile ? C'est-à-dire que ton enfant est ton frère. C'est-à-dire que tu as accouché à ta maman. Dans le 5 où tu as accouché, en sortant, en impensant même ça, c'est terrible. Alors, la Bible déclarait ici verset 8. Tu ne découvriras pas l'annudité de la femme de ton père. C'est l'annudité de ton père. Remarquez très bien qu'on a fini avec ta main en haut. Puis on dit, mais la femme de ton père. Parce que dans ces moments-ci, dès que l'adulté est entrée dans le monde, subitement la polygamie. Subitement la polygamie. Donc ici, on voit effectivement que l'homme pourrait avoir plusieurs femmes. Parce qu'en haut, il y a la main. Le fait que l'enfant soit d'une femme, c'est que le père a une autre femme encore. On dit que tu n'as pas allé vers cette femme-là. Parce que ton père voit cette nudité-là. Et nous avons vu un cas dans le chapitre 40 à 49 des Genèse, où durant la marche, un certain rubin va aller à la femme de son père. Et à cause de cela, la primauté du droit de naître lui sera ôtée et donnée à Joseph. A cause de cela, à cause de cet acte-là. J'ai l'impression que c'est pas là, il va aller là. Quand Bilda était jeune, Joseph avait tellement, Jacob avait tellement de femmes qu'il n'a eu l'un de l'autre. Il est allé, 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 il est allé. Le père s'il est fatigué, il est allé, il est allé. Or, c'est le Saint-Esprit qui venait de parler ainsi. Donc si ça dépendait de Joseph, de Jacob, il pourrait se faire comme cela. Mais quand le Saint-Esprit entre en action pour faire des bénédictions, il n'y a pas de compromis. Nous avons vu quand le cas, lorsque Noé est sorti. C'est pas que Noé s'est fâché des crâmes, non. C'est pas que Noé s'est fâché, c'est pas que le fait que tu vois ma nudité, non. C'est l'Esprit de Dieu qui parle pour ériger ça en loi. Ils sont des exemples, des mauvais exemples pour nous donner des bons exemples. Ces personnes qui font des fautes sont des mauvais exemples pour nous donner des bons exemples. C'est-à-dire, leur faute, c'est la mission pour nous, c'est la nouvelle pour nous, pour nous corriger. C'est parce qu'on se comprend jusqu'à là. Donc on dit, tu ne dois pas découvrir la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découverras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Donc, au cas où l'enfant, le père est l'enfant avec une fille, avec une autre femme, même à la maison, en tout terrain, tu ne peux pas aller dehors coucher. Mais dans les maisons, aujourd'hui, c'est grave seulement dans les familles. Tu ne découverras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille. Qu'est-ce que c'est ta nudité? Tu ne découverras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta soeur. Tu ne découverras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta soeur. Et si vous lisez le livre de 2 Samuel chapitre 13, c'est ce qui va s'est passé lorsque Absalom, vous savez moi, c'est ce qui va s'est passé lorsque Absalom va aller voir, comment il s'appelle, le fils de David, c'est ça, c'est dans la famille de David, il va dire, il va dire à Amon, Amon va dire à l'autre là, comment il s'appelle, Tamar, ils vont dire que j'aime la soeur de Absalom mon frère. Il va le faire jusqu'à ce qu'ils vont venir, pourtant c'est David qui est le père. David est le père de Tamar, de Amon, d'Absalom. Absalom, la Bible déclare qu'il était tellement comme Tamar était tellement, il mourait d'amour. Dans sa demi-soeur. Sa demi-soeur, c'est en loi. Et ça au moins, il avait ça déjà écrit. Alors maintenant, la Bible déclare qu'il mourait d'amour, il a fait le plan avec son oncle, il a dit qu'il vient, qu'elle fait le gâteau, il a pris, elle l'a violé. La Bible dit ici que tu ne découverras pour la nudité de la soeur, de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Verset 12, tu ne découverras pour la nudité de la soeur de ton père, de la soeur de ton père, c'est l'approche parent de ton père, donc attendre. Tu ne découverras pour la nudité de la soeur de ta mère, car c'est l'approche parent, mais c'est quand même terrible ce qui arrive dans la vie ici. Vous voyez que ce sont des choses interdites justement que les gens aiment accomplir. Quand vous allez dans des endroits où on puisse entrer dans des loges, pour pouvoir avoir des avantages que dans ces loges-là, ce sont des interdits, ce que le Dieu a interdit, qu'on vous dit de faire, pour que tu transgresses à pour souiller ton âme, pour que tu sois coupable devant le Seigneur. Tu ne découverras pour la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras pour de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découverras pour la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découverras pour de sa nudité. Tu ne découverras pour la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découverras pour, on va lire tout cela, tu ne découverras pour la nudité d'une femme et de sa fille, dont tu parles avec la mère, avec la fille. Mais vous voyez que c'est pignon sur rue aujourd'hui. Tu ne prendras pour la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches-parents, c'est un crime. Tu ne prendras pour la soeur de ta femme, pour exciter une rivalité, en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Dieu a des bonnes lois, pas vrai? Pendant sa vie. Mon bout, tu vas dire que Dieu dérange, il n'a plus que deux soeurs humaines. Donc là, c'est courant. C'est courant. Tu ne t'approcheras pour une femme, pendant son impurité mensuelle, pour découvrir sa nudité. Vous comprenez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Vous êtes des grandes personnes. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à moi, alors que tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc l'homosexualité est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essouiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête, pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc la femme a confondi l'homme au serpent aujourd'hui, l'homme au cheval, l'homme à la chèvre. Dieu dit que tu as quelque chose qui ne va pas chez vous. La Bible décrit dans le roman, chapitre 1, verset 18 à 20 à 30 là, il dit qu'ayant perdu toute dissolution, tous sentiments, ils sont livrés à la dissolution, je viens à la cupidité. C'est pourquoi Dieu dit ça, livrer à des passions infâmes. Car les femmes changent l'usage naturel de leur corps à ce qu'il y ait contre la nature. De même, les hommes utilisant le corps, dans un désir, c'est quand même terrible. On arrive d'accord, ce n'est pas terminé. Verset 24. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Écoutez, il n'a plus dit, car ce n'est pas toutes ces choses que ce sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Ça veut dire que les gens vivraient vraiment le libertinat dans tous les cas. C'est au sens du terme. Parce que Dieu a nommé cela. Et là, vous voyez que le fait même que Dieu donne une loi à son peuple à lui, pour que... Bonsoir, bonsoir. Pour qu'ils puissent marcher dans la sainteté, c'est déjà une grâce. Tu peux être dans le péché sans te rendre compte. Tu peux aller à Canaan et dire aux gens que ce que vous faites là n'est pas bien. Tu vas te baser sur quoi pour dire que ce n'est pas bien. Dieu dit, c'est son fait. Éteins. Tout bien. Éteins. Va éteindre. Je ne connais même pas les rêves. Donne-moi. Il faut d'abord éteindre, après les messieurs vont venir après. D'accord. Je ne commence pas maintenant. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un ne peut pas vivre comme Dieu veut si Dieu ne lui montre pas comment vivre. Ne t'inquiète pas, d'accord. C'est en train de rester là-bas, même dans le ciel. Si Dieu ne te montre pas comment tu dois marcher, supposons que la Bible, nous l'avons maintenant, nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il doit faire ce matin. Est-ce que ces choses que je suis en revue à faire, est-ce que la parole de Dieu condamne cela? Et sur la base de l'Écriture, donc maintenant, je peux marcher d'après cela. Si, il n'y avait pas cela. Sur quelle base, je vais dire que quelqu'un ne va pas en moins de nuit? Sur quelle base, vous avez notre siècle d'intellectualisme comme cela? Alors, Dieu a permis que ces gens-ci vivent dans leur dissolution pour dire à son peuple que vous ne vivez pas comme cela. Alors, les erreurs-là sont notre correction. Ces personnes-là, qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui font des fautes où Dieu réprimande, c'est pour que nous ne fassions pas cela. D'accord? Donc, ils sont les stylos de Dieu. Alors, il dit, ce sont ces choses-là que par toutes ces choses-là que les nations qui viennent chercher devant vous ont commis ces choses-là. Puis, il dit verset 25, le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un pays va commettre des choses se commettre dans le pays, sachez que même s'il n'y a pas de catastrophe nationale qui arrive, si Dieu ne fait pas comme ça, on a déjà vu ce que Dieu a puni ces gens-ci, sache que lui a danger sur ce pays. Parce que Dieu ne peut pas le punir et le laisser dans le pays qu'il faut comme ça étant Dieu juste. S'il a puni un pays parce que ces choses se commettent, chaque pays qu'il va commettre, il va faire la même punition. Puis, il dit verset 26, enfin, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjournent au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commis les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souilliez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'éternel, votre Dieu. Donc la nudité ici a tout un chapitre qui traite de cela parce que la nudité a une connotation sexuelle. Alors la première nudité que nous avons vue dans le cas où la malédiction est venue, ce n'était pas une nudité à problème sexuel. Le simple fait de voir, c'est un problème de découvrir, cela c'est un problème qui s'agit qu'il a porté les malédictions. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on veille sur nous-mêmes. Quant à dire maintenant que si on a le cas des maladies, au-delà-bas, le cas-là, j'ai dû gérer ces cas-là. Mais évitons de nous laver nu devant les enfants, de nous balader nu devant les enfants. Nous maudissons nos enfants sans nous en rendre compte. On a les enfants à la maison, tu peux te laver, tu te laves. Il y a même des filles qui se lavent même dans la même douche que son enfant. La Bible interdit cela. Les parents qui se lavent marchent torse nu avec les enfants. Dieu interdit cela. Ce sont des malédictions. Alors vous allez voir un enfant de 5 ans, 2 ans, les papas et maman sont dans des chambres privées. Vous voyez, les enfants commencent à venir guetter. pour voir c'est à quoi telle fonction fonctionne. Même si l'enfant ne connaissait pas ces choses-là. Mais toi, tu appris ça. C'est vous qui le faites. Amen. La nudité, on ne doit pas accepter que notre nudité crée un espionnage d'achèvement parce que, comme l'exemple nous a monté, ce sont des abominations. Si on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire, Laetitia ? Si on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on a fait ça, et même si étant petit, on a justement, on a vu la nudité de ses parents dans ce même temps cela. On a la chambre de Jupar, de la maman en train de s'habiller. On est donc sur le coup d'une malédiction. Il fait demander pardon à Dieu tout ce moment et avancer. Tu ne peux pas savoir. Et même, regarde le cas de Tiam. Tiam a vu son père. On a dit, il a découvert, il était dans sa tente. il a bu saoulé. Donc on a dit que le gars est venu au gratin, il a couru dehors, il a dit à ses enfants, à ses frères. La médiction l'a attrapé. Celui-ci, il était déjà conscient parce qu'il était marié là. N'est-ce pas ? Dans le cas, c'est nos enfants qui nous ont vraiment demandent pardon pour eux. Absolument. Et prendre des précautions pour que ça n'arrive plus. D'accord. Oui, par rapport aux menstrues, donc quand tu as dit une famille... Essaye de dire quelque chose de menstrues. il crée les menstrues. J'ai dit quelque chose. Par rapport aux lois, dans la loi. Il dit que tu as dit que les menstrues. Donc je relis le verset là et puis on voit... Tu y es, Laetit, je peux lire. Verset 19. Tu n'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Mais par rapport à sa période menstruelle, est-ce que... Donc, si je vais bien comprendre c'est que l'homme ne doit pas approcher sa femme. pendant ce temps-là. C'est ce qui est écrit. Au Nouveau Testament, mais dans le temps du Seigneur, je dis, est-ce que cette loi-là s'applique encore ? Bonne question. Je recommence encore ce qu'il dit. C'est qu'on a dit ici dans le chapitre 19, 18, verset 19. Tu n'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. D'accord ? Il recommence. Je vais lire encore quelque chose et puis je te pose la même question que tu as posée. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. C'est valable encore aujourd'hui. Mais je ne sais pas encore. Pendant que tu réfléchis, je choisis encore d'autres moyens. D'accord ? Il commence ici. Verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. C'est valable pour quoi je te dis ? Pourquoi ? Pendant que tu découvres, pendant que tu cherches, je vais continuer. On pose la question c'est valable au temps du Nouveau Testament. C'est ça qu'il dit aujourd'hui. Elle comprend bien. Tu n'auras point commences avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. C'est valable aujourd'hui ? Oui. Continue. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituire. C'est une confusion. Je m'arrête ceci. C'est valable aujourd'hui ? Sur quelle base tu dis que c'est valable aujourd'hui dans le Nouveau Testament ? Quand nous regardons maintenant et qu'on voit les femmes coucher avec des animaux directement, on comprend que ça c'est l'abomination ? Non, attends, je recommence encore. Sur quelle base tu comprends que c'est l'abomination ? Pourquoi c'est une abomination ? La femme ne doit pas coucher avec l'animal. Qu'est-ce qu'il interdit dans le Nouveau Testament ? N'est pas ailleurs, mais... C'est un prix dans nos cœurs. Oui. Attends, c'est le fait que c'est écrit dans votre cœur ou bien c'est un problème de loi ? Le fait que... Moi, le fait que c'est écrit dans... Je vois d'abord ça comme une abomination parce que tu ne peux pas prendre l'animal pour coucher avec l'animal. Mais eux, ils faisaient... Pourquoi ils ne voyaient pas ça ? Leur cœur était comment ? Leur cœur était comment ? Leur comment ? Les gens qui quittent vos pays africains pour aller là-bas et couchent avec des chiens, couchent avec des séparants, produisent de l'argent, envoient de l'argent dans le pays pour construire. Qu'est-ce que tu décors ont-ils ? Revenons à notre motot. Tu dis, est-ce que le verset 19 du chapitre 18 de l'Égypte qui dit « Tu n'approcheras pas une femme pendant le développement de sa menstruation pour découvrir sa nudité ? » Tu poses la question « Est-ce que dans le Nouveau Testament c'est valable ? » Je pose la question au verset 23. On dit « Une femme ne s'approchera pas d'une bête. » C'est une confusion pour se prostituir et pour se souiller à elle. La question c'est le verset 6 où on parle de la femme 6 est-ce que dans le Nouveau Testament c'est permis qu'une femme couche avec une bête ? Non. Ou est-ce que dans le Nouveau Testament c'est interdit ? C'est la logique alors ou c'est comment ? Comme elle a dit c'est la loi mais c'est pas dans le cœur. Tu es de son avis ? Moi je pense que c'est inscrit dans nos cœurs en fait. Dans le cœur des gens du Nouveau Testament. Ou bien Dieu a écrit les lois dans le Nouveau Testament ouvre l'autre mettre les réserves dans le cœur maintenant. Je sens de vous là pour qu'on entre dans la réponse parce que la réponse à cette question va toucher d'autres domaines. D'accord ? C'est pour ça que je veux qu'au mieux réussir. La seule il y en dans le Nouveau Testament vous êtes les femmes pouvez-vous coucher avec le serpent ? Si vous êtes foiré maintenant on vous donne le serpent coucher avec le serpent et on vous donne 4 millions. Vous faites comment ? Pourquoi ? Sur quelle base ? Je parle en tant que chrétien. Il ne parle pas des gens du monde. Je parle des chrétiens même justement. qu'est-ce qui vous empêche de coucher avec le serpent ? Assieds-toi. Si tu veux rentrer pour ta chrétien avant la maison. Si tu veux rentrer à la maison, dites-moi, il y a-t-il un verset dans le Nouveau Testament qui vous intéresse de coucher avec la bête ? Une femme de coucher avec la bête ? Il n'y a pas de verset mais tout simplement... Non, peut-être le petit, c'est André, je voulais chercher dans l'oeuvre des roumains pour voir si on en a parlé. Il y a un peu un verset mais je voulais dire... En fait, je cherchais le verset qu'on dit... Contre nature. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que presque la loi, ils sont... Et même une loi. Non, deux, un. Romain, je prie 12 versets, 11 et suivant. Voilà. Donc, je dis qu'en fait, ce qu'on appelle... Je ne sais pas, éthique ou bien... C'est tout naturel. Voilà. C'est une loi en fait de Dieu qui est même pour les païens. Ok, les païens qui étaient dans le pays-là, pourquoi Dieu veut les chasser pour donner à Israël ? C'est si les païens n'avaient pas cette loi-là. Puisque Dieu a dit dans le 7e verset, c'est même là que... C'est toutes ces choses qu'ont commis, les abominations que les peuples leur ont commis qui a fait que le pays les a vomis. Donc, il y a certains païens qui ont la loi des dieux. Ou bien, c'est une loi des dieux qu'ils ont en eux et certains n'ont pas du tout puisqu'ils se livraient clairement à cela. À Soudam et à Gomorre, ils se livraient à des choses de vice-continatifs, bizarrement. Au point où ils n'entendaient même plus la raison. Pas vrai. C'était des païens. Nous sommes d'accord. La question, la simple question que je voulais poser, c'est dans le Nouveau Testament, est-ce qu'une femme chrétienne doit coucher avec les animaux ? Non. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'une femme chrétienne dans le Nouveau Testament ne doit pas coucher avec les animaux ? Non. Si une femme chrétienne va coucher avec les animaux, après, il dit que jusqu'à elle soit un dieu. Elle a raison ? Non. Comment ? Sur quel base vous allez l'arrêter pour dire qu'elle n'a pas raison ? Parce qu'il y a déjà la loi. La loi est dans la loi. Quelle loi ? Elle dit qu'elle n'est sans coupable de rien dans son cœur puisqu'il y a la loi. Parce que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas indédit. Nous sommes sur la grâce. Nous sommes sur la grâce et non sur la loi. Donc, tu ne peux pas prendre la loi pour la condamner. Parce que justement, les chrétiens modernes disent qu'on est sur la grâce, on n'est pas sur la loi. C'est quoi cette répétition des lois là ? Il veut que vous me répondez. Nous sommes là en face de la Bible ce soir. On va en haut-t-il pas prendre la torche rouge à un moment donné dans la torche qu'on allume là. J'ai envoyé une personne. Ok. Vous apportez une bouteille d'eau fraîche, hein ? D'accord, Tchou-Tchou. Les gars-là, ils risquent d'aller ici rentrer pour rechercher de l'eau. On avance. Vous avez des réponses ? La seule Hélène, viens, on a dit que tout le monde a dit que c'est toi qui as la réponse à la question. Tchou-t-elle a dormi ? Oh, tu es bien. Attends. Aujourd'hui, moi, on prenait notre temps de soir. Voilà. Est-il permis à une soeur chrétienne de coucher avec les bêtes ? Hé ! Hé, comment ? Même si elle n'était pas soeur chrétienne. Quelle qualité, ça ? Mais les femmes qui couchent en Europe avec les bêtes, elles foncent pour quoi ? Tu fais par exemple l'amour avec le serpent, c'est très intéressant. Pardon ? Pardon, comme avec le cheval aussi. Un animal, c'est un animal. On doit faire l'amour avec un sexe opposé. Est-ce qu'on doit faire l'amour avec une espèce opposée à l'espèce humaine ? Alors, maintenant, la question que je pose, D'où ça ? La question que je pose, c'est pourquoi je voulais dormir là-bas. La question que je pose, c'est... C'est mon matelas. C'est pas ça qui a garé ici. Mais rentre comme ça, tu gardes loin là-bas, comme ça, tu poses là-haut. Écoutez, bien. C'est au salon, c'est déposé au salon là-bas. Bon, la question que je pose, c'est, est-ce que c'est permis d'accorder la Bible ou le Nouveau Testament sous la grâce de coucher avec les serpents avec les animaux d'une femme ? Non. Quel verset ? Non, mais c'est la logique, ça ne passe pas seulement dans la tête, là. Non, mais moi, je pense que si Dieu avait prévu qu'un être humain couche avec un animal, il aurait fait de la création. Pourquoi il a créé deux êtres, Adam et Ève ? Il a créé les animaux. La question, c'est pourquoi les êtres humains le font là, maintenant, alors ? Mais c'est la perversion, ce sont les sexes. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas maintenant, depuis là, dans la Bible, on voit que c'est dans la Bible que les gens coucher avec les animaux. Mais il n'y avait pas les sexes à cette époque-là. Non, mais la question, c'est qu'il y avait les pésaires. Oui, mais maintenant, c'est qu'est-ce que le Nouveau Testament a changé cela, donc ? Est-ce que le Nouveau Testament a changé la vision, la façon de voir cette perversité ? Mais attendez un peu. Est-ce qu'il y a... On a dit ça dans la Bible, qu'il y a un homme qui a couché avec un animal. Lisons cela. Si, au temps de Moïse, on écrit ceci, on dit verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, il écrit ces choses, puis il dit en bas, ne vous souillez pas aucune de ces choses, car ce n'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc, on dit clairement que les femmes couchaient avec des bêtes. Et là, nous sommes dans le désert. Quand les Juifs étaient dans le désert, à ce moment-là, on dit un, on informe que le pays où vous allez entrer, les femmes couchaient avec des bêtes, donc les femmes couchaient avec des serpents, les autres couchaient avec des lapins. C'est écrit où ? C'est écrit ou comprends ? C'est tout ça, on lit là. Je reprends. Ok, je reprends. Je dis, c'est quoi que ce serait bien que tu reprends ? Non, je ne lis même pas. Je ne vois pas les verres. C'est drôle. Je vais essayer d'un poids au chapitre de Lévitique. Non, laisse, on va prendre ça, on va manquer. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Voilà, je crois que c'est clair. Tu ne savais pas cela ? Non. La Bible déclarait qu'il n'y a rien de nouveau sous le haut. Si quelque chose arrive aujourd'hui, la Bible déclarait que on vous dit que dans ce siècle, s'il y a quelque chose de nouveau, c'était dans le siècle passé. Alors, ma question suffisait. Est-ce qu'aujourd'hui, si une femme chrétienne le fait, elle est coupable devant Dieu, oui ou non ? Oui. Sur quelle base dans le Nouveau Testament ? Est-ce que Jésus a dit qu'il est venu abolir la loi ? Il est venu accomplir la loi ? Il est venu... Accomplir la loi. Il commence à toucher dans le nez du problème. C'est le nez du problème, c'est soi qu'on va toucher. D'accord. Oui, tu voulais dire quoi ? Tu fais le même de prendre une chaise à soi ? Non, je voulais venir à son image. Je voulais venir là où elle est en théâtre et peut-être que c'est parce que bon, Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc, accomplir, ça dit quoi, accomplir ? Pour mettre en pratique. Donc, lui, il est venu... C'est une femme ici qu'on a dit qu'elle ne s'écoute pas avec les bêtises. Jésus n'arrive à voir avec les femmes ? Pour mettre des choses réelles. Réelles comment ? Qu'est-ce que Jésus a fait des réelles qui concernent le sexe avec le sexe avec les animaux ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement là, Dida ? Non, mais puisque si nous partons du fait que Jésus est venu accomplir et non abolir la loi, ça veut dire que cette loi-ci que ma soeur vient de lire, les versets bibliques-là, dans lesquels il est clairement dit qu'on ne doit pas faire ces choses qui se sont passées avant. qu'est-ce qu'on a dit là ? Je lis un peu. Tu ne coucheras pas que la femme ne coucheras pour se souiller avec elle. Voilà, donc ça reste évident que si ça a été dit, si ce sont des instructions qui ont été données dans l'Ancien Testament et que Jésus étant venu pour accomplir et non pour abolir ce qui a été demandé La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a accompli ? C'est-à-dire que quand tu nous dis qu'il est venu accomplir il est venu accomplir le fait que ce qui a été dit qu'on ne fasse point cela ne soit pas fait. Il a accompli cela ? Oui. Bon, ça veut dire par exemple qu'il a couché avec un animal pourquoi on ne couche que plus avec les animaux ou quoi ? Hein ? Ça veut dire que lui il a couché avec les animaux pourquoi on ne puisse plus coucher ? Non. En quoi est-ce que Jésus a accompli ce verset ? En quoi est-ce qu'il a accompli ? Parce que la Bible est claire il a dit je suis venu pour accomplir le roi et non pas pour l'abolir n'est-ce pas ? Accomplir et aboli il faut déjà qu'on définisse ces deux termes-là. Nous y allons mais gardons l'exprime ici. Ouvre-nous le livre des Romains Romains chapitre 10 On lit quelque part On y va C'est les lunettes C'est les lunettes Romains chapitre 10 Romains chapitre 10 Ligne verset 4 Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient Encore ? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient Mais comment tu l'études encore comme mère ? Ouvrons cela On va y revenir On va y revenir La fin de la loi La fin de la loi pour la justification Allons dans l'eau de Galate Prenons Galate On va aller doucement d'accord Galate Je deviens rapidement Je lis Écoutez-moi Parti du verset 10 Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit Éc quiconque n'observe Ouvrons-y Chapitre 3 Les choses en pratique vivra par elles Christ nous a racheté de la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit Éc quiconque est pendu au bois Afin que la bénédiction d'Abraham eue pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis Frère Je parle à la manière des hommes Une disposition en bonne forme bien que faite par un homme n'est annulée par personne et personne n'y ajoute Or les promesses ont été faites faites à Abraham et à sa postérité Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est-à-dire Christ Voici ce que j'entends Ce qu'il veut dire Tout ce qu'il en débat va dire Une disposition que Dieu a confirmée entièrement ne peut pas être annulée Et ainsi la promesse rendue vienne par la loi survenue 430 ans plus tard car si l'héritage venait de la loi il ne viendrait plus de la promesse Or c'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de la grâce de sa grâce Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite Elle a été promulguée par des anges au moins d'un médiateur Or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que Dieu est un seul La loi était donc contre les promesses de Dieu loin de là Si lui a été donnée une loi qui pût procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient Avant que la foi vente nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifier par la foi La foi étant venue Nous ne sommes plus sous ce pédagogue La foi étant venue Nous ne sommes plus sous ce pédagogue Vous tous qui avez été Édicard Vous êtes Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ Vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez révélé Christ Vous y êtes Verset 29 conclut pas Et si vous êtes à Christ vous êtes donc la possibilité d'Abraham héritier selon la promesse Maintenant nous venons de lire quelque chose Nous avons lu dans le livre des Romains N'est-ce pas Nous avons lu dans le livre des Romains chapitre 10 le verset 4 où il a dit que Christ est la fin de la loi C'est ça n'est-ce pas Ici nous montre clairement que quoi d'après ce qu'on a lu ici que la foi étant venue nous ne sommes plus sur le pédagogue asa maintenant nous du Jacques 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 the book of James On y va, chapitre 2 de Yurujak, on y va, maintenant le Gadi, verser au 8 et suivant, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un préché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, deviens coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Puis dit, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Puis il va commencer à parler maintenant de l'autorité de la justification par les oeuvres aussi. Le problème que tu poses, parce que la question qu'elle a posée, c'est, dans l'Ud, le chapitre 18, le verset 19, là-bas, il est fait mention du fait que, bonsoir, bonsoir madame, il est fait mention du fait que, c'est écrit là-bas qu'on ne s'approchera pas d'une femme pendant sa période de menstruation, pendant son période menstruel. Elle me pose la question, est-ce que dans le Nouveau Testament, est-ce que Dieu n'a pas à bolis cela? C'est-à-dire qu'un homme a sa femme, dont le coulement de sang, ils vont ensemble. Non mais c'est quand même théorique. Il te pose la question, parce que tu n'étais pas là. Est-ce que c'est normal aussi? Qu'est-ce qu'il dit dans le Nouveau Testament? Est-ce que la Nouvelle Aléane n'a pas à bolis cela? Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Aux ceux qui croient. Aux ceux qui croient. Aux ceux qui ne croient pas, ce n'est pas accompli. Aux ceux qui croient. Oui, mais si tu ne crois pas, c'est ce qu'elle a lu ici. Romain, voilà, attends, recommence, c'était où ma soeur? Avant que toi, tu ne lises sur... Romain chapitre 10, verset 4. Il dit que le Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. De quiconque croit. Donc, quiconque croit, Jésus est venu mettre fin, n'est-ce pas, à la loi pour la justification de quiconque croit. Donc, ça veut dire que pour ceux qui ne croient pas, il y a deux parties. Pour ceux qui ne croient pas, ils restent sous la loi. Oui. Pour ceux qui ont cru, Jésus est venu les justifier. Donc, ils ne sont plus sous la loi. Ils ne sont plus sous la loi. Mais en fait, on explique la terminologie, je ne suis plus sous la loi. Quand on dit je ne suis plus sous la loi, ça suppose donc que, comme c'était écrit sous la loi, que tu ne considérais pas avec une bête, est-ce que je peux le faire? C'est sous la loi qu'il dit cela. La question est bonne, n'est pas vrai? Mais parce que, selon ma compréhension, parce qu'avant que Jésus ne vienne racheter nos péchés, qu'il ne vienne pour nous sauver, tout cela vivait dans les... Dans toute sorte de dissolution. Oui, oui, il ne connaissait pas Dieu, je peux le dire. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était des péchés. C'était des péchés. Maintenant, comme on a racheté, on dit qu'on n'est plus sous la loi. Oui. Ma question, c'est toujours au niveau de la terminologie, nous ne sommes plus sous la loi. Mais parce que nous avons Christ. Maintenant, quand on a Christ, ça dit que les choses que la loi interdisait, on peut désormais le faire. Non. Ça veut dire que ça pose problème. Non. Là, on a un vrai problème. Parce que quand vous pointez du doigt quelqu'un dans la loi, la loi interdit de faire telle chose. Et Jacques nous dit clairement ici que parler et agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Parce que la Bible dit clairement que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La loi de liberté, c'est au travers de Jésus. C'est ça que je vais expliquer. Si la loi de liberté, ça veut dire que Christ nous a affranchis de la servitude du péché. Mais si quelqu'un qui se dit qu'il a été affranchis de la servitude du péché, vit dans ce même péché que la loi comme d'année. J'espère que tu n'es pas comme d'année par la loi? Je vais. Alors, ça veut dire que normalement, que quand tu dis clairement que je ne suis plus sous la loi, il faut que tu sois au-dessus des interdictions de cette loi-là. C'est-à-dire que la loi ne puisse pas... Allons-y, 1 Timothée. Je crois que... Il devrait nous expliquer ce qu'il dit que Christ est la fin de la loi. Justement, il arrive. Il faut mettre ça pour nous expliquer que tu n'es plus sous la loi. Oui. Et qu'il faut vivre la loi de la liberté. La liberté, c'est ça. Il faut comprendre ça. Tu commets ces choses-ci. Quelqu'un prend la loi pour dire que voilà ça que tu as commis. Tu dis que je suis sous la grâce et non sous la loi. Donc, Christ nous a affranchis. Donc, il faut nous expliquer comment Christ est la fin de la loi. Lorsqu'on dit, par exemple, que Christ est la fin de la loi. Nous voyons comment Dieu donne l'interdiction formelle à son peuple de ne pas accomplir ces choses que les gens de ce pays ont fait. Et là, c'est une loi qu'il devait garder pour ne pas transgresser. Et on dit maintenant que Christ est la fin de la loi. Est-ce à dire qu'il a annulé tout cela? Ça, c'est une question. Est-ce à dire que désormais, quand je suis en Christ, ça, ça ne me regarde plus? Ou mieux, dans quel sens ça ne me concerne plus? Il faut que ça soit répondu. Un Timothée. Un Timothée. Nous allons en manger, ce ne soit pas vrai. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous donnes. Donne-nous, Père, des gloires, des rectificatifs. Et donne-nous de vivre sans tâche ni rite dans ces fins de siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, à tout à l'heure. N'oublie pas de ma foi. C'est la fin de la loi. Pour la situation de quiconque quoi. L'homme ne vivra pas de peur. À manquer. Oui. N'est-ce pas en train de jeûner? 1 Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Vous y êtes avec moi? À Timothée, mon enfant. Oh! Mettez-vous en avant, vous passez tranquillement. On en a de travailler, d'accord? C'est intéressant, toutes ces choses, ce qu'on en a de voir là. Pas vrai? Vous voyez comment une seule question peut susciter beaucoup de choses. Nous sommes au niveau du menstrué. On va tourner. Il faut qu'on tourne parce que le premier que tu as posé au niveau du menstrué, on va poser au niveau du pantalon. On pourra poser au niveau de ceci. Au niveau de ceci. Donc, mieux on répond globalement. Au niveau même aussi de quelque chose qui m'est venu en tête pendant que tu parles. Quelque chose, par exemple? Quand, dans l'évistice, Dieu dit, tu ne le seras pour un vivre. Vive la magicienne. La magicienne, oui. On va lire ce livre, madame. C'est l'exode là, tout à l'heure. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient donnée de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'oeuvre des dieux dans la foi. Puis il dit maintenant, vous y êtes, c'est quoi qu'un verre, un verre d'offre, c'est différent du bien. Puis il dit, le but du commandement, on y va, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns se sont égarés dans des vains discours. Il veut être docteur de la loi et il ne comprenne ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Puis il va commencer à mener à faire ceci. Écoutez très lentement, c'est la porte pour qui écule là-bas. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est là où ça devient intéressant. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Les impies et les pécheurs, la loi c'est pour eux. Les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les impajus et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ça quand même, c'est assez fracassant maintenant. On dit que la loi, on dit la loi donc est contre tout cela. Il dit, on recommence encore verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Dans Romains chapitre 10, verset 4, il dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque. Le mot grec qui est écrit par la fin là-bas, c'est telos. Normalement, ça veut dire l'objectif, le but final, c'est que la loi devait atteindre, ça devait amener les gens là-bas. Donc pour ceux qui ont là-bas, l'objectif final de la loi était de conduire les gens à Christ, comme il l'a dit dans la Galaxie chapitre 3. On dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Parce qu'en réalité, les choses que la loi nous disait, même si c'était comme Jean a dit, si tu ressortes le commandement, Dieu pêche contre un, soit tu deviens coupable de la transgression de tout le reste. Parce que celui qui a dit, tu ne commettras pas en délité, on s'est dit telle ou telle chose. Je ne sais pas si il se comprend. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut parler, dit en réalité, l'apôtre pour danser un Timothée au chapitre 1, il veut nous expliquer qu'en réalité, si vous êtes normalement en Christ, si vous avez été justifié en Christ normalement, vous ne pouvez plus être coupable des choses dont le reproche de la loi. Ce n'est pas si on se comprend. Par exemple, prenons un magistrat ou bien quelqu'un de droit. Normalement, un policier ne doit pas voler. Parce qu'il connaît effectivement les dispositions de la loi. Comment est-ce que la loi dit ce que la loi dit? Il est censé connaître ces choses-là. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui doit être honnête pour ne pas transporter la loi, c'est lui. Par qu'il essaie de regarder la loi et de dire, il ne doit pas faire telle chose. Naturellement, il ne doit pas faire telle chose. Naturellement, il sait qu'il ne doit plus faire telle chose. Or, il est là seulement pour conduire, mais c'est à lui, mais il conduit les gens, il ne peut plus faire telle chose. Donc, vous voyez les chrétiens qui, nous avons vu ici les parricides, les impudicités, les infâmes, les infamés, toutes les autres choses, et on dit tous, ce n'est pas fini. Comme c'est beaucoup, l'apôtre Paul a dit, à résumer dans, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est un défi là. Alors, il veut dire par là que, si nous vivons dans la saine doctrine, normalement, étant, je ne sais pas la fois en justice, les choses que la loi reproche, ça ne doit plus être de notre côté. Par contre, ce n'est pas pour nous. Si je ne vole pas, on a recherché le voleur. Je ne dois pas paniquer parce que je ne vole pas. Ça ne me concerne pas. Mais si je suis un voleur, et que je vois pour les policiers passer là-bas, même si ce n'est pas pour mon cas de vol que j'ai volé, mon cas va commencer à battre parce que je suis un voleur. On cherche un voleur. On ne cherche pas le voleur de la voiture. On dit, on cherche un voleur. Je vole, oui. Je commence à paniquer parce que peut-être il s'agit du cas de mon vol que je suis recherché quelque part. Pas vrai? Vous me suivez ça? Vous me suivez? Alors, l'apôtre dit dans ses livres de 1 Timothée chapitre 1, il dit que la loi n'est pas faite, regardez encore, sachant bien, verset 19, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc, s'il y a une loi là-bas, s'il y a la loi, comme on en délit dans l'Ancien du Saman, ce n'est pas pour le juste parce que le juste est au-dessus de cela. On se comprend. C'est ça dans le roman chapitre 2, il va commencer à reprocher le juif que toi, qui te donne le nom des juifs, le docteur des insensés, le conducteur des aveugles, toi qui prêches de ne pas commettre adultère, tu commènes adultère. Toi, tu dis de ne pas dérober, tu dérobes. Toi, tu dis de ne pas commettre, tu as une abomination nécessaire parce que tu as dans la loi toutes ces instructions-là, tu n'as pas les choses de la loi. Mais tu dis quelque chose, tu fais la même chose, tu prêches contre quelque chose. Or, Dieu est venu nous élever au-dessus de cela en élevant la loi de la justification en nous pour que nous serions libérés du péché qui nous poussait à faire ces choses parce qu'on dit que la loi était à cause des transgressions. Il y avait la transgression. Dieu condamnait cela. Il condamnait ce péché. Ce n'est pas l'être humain qui condamnait. C'est le péché que l'être humain condamnait, qu'il est en indexé, que c'est mauvais. Or, Christ est venu résoudre ce problème-là en enlevant dans une chair le péché qui était dans notre chair. C'est-à-dire que nous croyons en lui, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, la loi n'est pas pour nous parce qu'il n'y a rien à condamner en nous puisque Christ a été condamné. Vous savez, c'est ça. Alors maintenant, il y a un problème maintenant avec les chrétiens avec nos chrétiens d'aujourd'hui. Du fait qu'il dit, nous sommes sous la grâce. Et là, ils ne comprennent pas justement qu'1 Timothée 1, quoi? Titres chapitre 1, chapitre 2, verset 11 dit qu'en attendant la bienheureuse manifestation de la... Remarquez, c'est-là en train de dormir là maintenant. Alors que nous sommes touchés à ces choses importantes-ci. Titres chapitre 2, lisons ça. Titres chapitre 1 Timothée 1. Titres chapitre 2, verset 11 et verset 13. Regarde verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu y es, Franché? Oui. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Point. Le premier mot commence par quoi? Elle. La seule, elle n'a pas encore vu. Tu as vu dedans? Tu y es? Oui, car la grâce de Dieu. On en a fini là jusqu'à ce qu'il y ait des points. Elle nous enseigne à renoncer. On va aller doucement au verset 12. On va aller doucement. Elle. Elle s'y a mis pour qui? La grâce de Dieu. Voilà. La grâce de Dieu. On peut le poser, elle, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on va rentrer, elle. Tu t'emplaces par ce que tu as dit. Et puis, on lit toute la phrase. Allons-y. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Stop. Vous avez vu. Donc, quand quelqu'un dit que nous sommes sous la grâce, il n'a de vouloir dit normalement qu'il vit sans péché. Mais les gens disent que nous sommes sous la grâce pour aujourd'hui en vivant justement dans le péché. Ils disent, c'est pour la liberté que Christ nous a franchies. Comme Gala dit. Et ce même Gala, un peu dit, que ne prenez pas cette liberté là, un premier prétexte pour vivre sous le mal, pour vivre dans le péché. On ne peut pas dire que non. La liberté que Christ nous a franchies, la liberté dont Christ nous a donné c'est que, on est libre à l'égard du péché. On n'est pas libre des péchés. Je ne sais pas si on se comprend. Nous sommes libres du péché, pas libres des péchés. La sœur Eliane écoute. La liberté dont Christ nous a donné, il nous a donné la liberté du péché. Il nous a libéré du péché, pas nous libérer des péchés. Attention là, pas des. Libérer des péchés. Tu vois la différence entre libérer du péché et libérer des péchés. Ce que les gens disent aujourd'hui que nous sommes sous la grâce, c'est qu'ils sont libres des péchés. Alors nous avons été libérés du péché. C'est-à-dire que dans le corps humain, c'est trouvé un mal tel que Romain Chepetissette nous explique. Que j'ai la volonté mais non le pouvoir. Misérable que je suis. Parce qu'il dit qu'il trouve en lui une autre loi qui lui est contraire. Je désire faire l'œuvre de Dieu. Mais quand il veut dire il n'en manque plus en voyant que j'ai menti. D'accord. Ça veut dire qu'il dit que ce n'est plus lui qui fait, c'est le péché qui habite, qui tabernacle en lui, qui chacane en lui. C'est ce péché-là qui le pousse à faire cela. Puis il dit misère que je suis. Personne ne pouvait enlever ce péché-là de là. Même si Boileau de Jamais, ça ne change pas la situation. C'est ce péché-là où on dit donc que Christ, Dieu a envoyé donc son fils dans une chair humaine, semblant au notre, semblant au péché, pour résoudre le péché dans la chair. Vous avez compris ? Alors comme le péché était à l'intérieur, nous étions emprisonnés avec le péché. Regarde bien. Il est venu nous libérer du péché. On était enchaînés. Il coupe la chaîne du péché de nous. Nous sommes donc libres. Donc le péché n'a plus d'exercice sur nous. Maintenant, les gens de ce monde, s'ils comprennent maintenant que Christ est venu nous affranchir. C'est évident que quand nous sommes là, on peut vivre n'importe comment, sachant qu'on est sous la grâce. Donc ils n'ont pas compris justement l'œuvre de la grâce, ni la mission de la grâce, la mission de Jésus, ni ce qu'on appelle la justification, ni ce qu'on appelle la grâce des dieux. Or, ce verset 12 nous enseigne, nous montre que la grâce des dieux a son enseignement. Quand quelqu'un dit qu'il est sous la grâce, c'est parce qu'il est au-dessus de la loi plus par rapport à sa vie de piété. Quand quelqu'un dit que je suis sous la grâce, nous sommes sous la grâce, ça veut dire qu'il est au-dessus de la condamnation de la loi. Puisque Jacques nous a dit tout à l'heure au chapitre 2 que parler est agissant comme pouvant être jugé par une loi des libertés. Si la loi de la liberté dit que Christ nous a franchi, afin que la loi de la liberté dit clairement qu'on renonce. Donc on a le pouvoir de renoncer. Autant dans Romain, on dit clairement que misérable que je suis, qui va me délivrer. On dit grâce soit rendu sur l'Égypte. Pas vrai ? Donc Jésus nous a affranchis. Maintenant ici on dit renonce. Donc j'ai le pouvoir de renoncer. Romain chapitre 6 verset 12 jusqu'à 14 nous dit clairement « Donc n'obéissez pas à ces convoitises, car le péché n'aura pas du pouvoir sur vous, puisque nous n'étons pas sous la loi, mais sous la grâce. » Maintenant les gens vivent sous la grâce, le péché domine sur eux plutôt que quand ils étaient sous le cas du péché. Il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas saisi l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous a franchis du péché pour que nous vivons une vie de piété qui plaît à Dieu. On appelle donc ça la justification et la liberté. Autrement dit, il nous a franchis. Alors nous admettons que, et vous ne pouvez pas dire le contraire, que la grâce nous enseigne ici à renoncer, non ? au convoitise mondiale et à vivre dans ce siècle présent, dit la Bible selon la sagesse et la justice. Donc on doit vivre une vie conséquente. Si je suis sauvé par Jésus-Christ, je suis sous la grâce, il faut qu'on voie cette vie-là manifester en toi. Romain chapitre 6 dans le verset, on se dit que vous de même, on dit que car celui qui est mort est libéré du péché. Car il est écrit donc que le salut du péché c'est la mort. C'est-à-dire que Christ est mort c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et il est revenu dans la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Après on dit que de même vous aussi, regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ par Jésus. C'est-à-dire que moi-même, le péché n'a pas le pouvoir sur moi. Mais ceux qui disent que nous sommes sous la grâce, ils peuvent aller dans la boîte de nuit. Je vais citer pourquoi ils disent que nous sommes sous la grâce. Nous ne comprenons pas que la grâce a son enseignement. Non, c'est pour dire qu'ils se disent que le péché n'a pas le pouvoir sur eux. D'autres disent même plus loin, comme la dame qui est venu se plaindre hier, d'autres vont même plus loin pour dire qu'il n'y a plus de péché dans le monde. Ils disent qu'il n'y a plus de péché dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a le péché? Il montre. Il dit que Christ a payé nos péchés, que le péché a été lavé dans l'eau mais pas à la croix. La Bible nous dit clairement qu'il a péché sur son corps à la croix. Il dit que c'est dans l'eau que ça va laver. Il dit qu'il n'y a plus de péché. Donc un chrétien n'a plus de confession à faire. Il n'y a plus de repentance à faire. Vous entendez cela? Sa Bible déclare dans l'Apocalypse 3 verset 14 et 22 en disant à l'église de l'Odyssée que « Aide donc du zèle et répands-toi car je répands et le châtis quiconque celui que j'aime. » Si quelqu'un a les oreilles qui l'engrace, ce que l'Esprit dit aux églises. Lui, il dit qu'il n'y a pas de repentance pour les chrétiens. Donc quand tu prêches, tu rends grâce à Dieu. Donc quand tu prêches, tu rends grâce à Dieu. C'est terminé. Vous entendez les choses que les gens enseignent ici, Dieu? Parce que le Seigneur Jésus est venu et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il n'y a plus de péché dans le monde. Il a ôté le péché dans le monde. Il n'y a plus. Il n'y a plus que là-haut le péché se trouve. Et ça vous gâte de vous. Alors voilà quelqu'un qui dit qu'il est à faute. Il a des suiveurs. Il dit que c'est la vérité qui va vous affrancher. La Bible déclare que j'ai ôté le péché du monde. Et Jean-Baptiste a dit effectivement dans la Bible qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je pose la question. On continue à tuer. On continue à avorter. La vérité. Y a-t-il la haine encore dans le monde? L'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est le péché ou c'est pas le péché? Donc il faut la délivrer à celui-ci, à son groupe, pas vrai? La vérité, non, à ce qui nous concerne. Donc la question que tu as posée par rapport à ces Lévités chapitre 18, verset 19, quant à la menstruation de la femme qui, on se poserait la question si dans le Nouveau Testament, quelqu'un pourra aller vers sa femme pendant la période de menstrué. Et la question c'est, sur le Nouveau Testament, est-ce que c'est permis? Voici la réponse unique et claire de la Bible qui ne concerne pas seulement le menstrué. C'est que, si vous lisez la Bible de la bonne façon, et écoutez la voix de la bonne façon de la voix du Seigneur, vous comprendrez que ce que Dieu a dit, c'est noir dès le départ, ne changez pas. Ce qu'il a dit, c'est une abomination, il ne peut plus apprécier. Je recommence encore pour que ça soit bien clair. Ce que Jésus a dit, c'est que, dans la loi, il y a des choses, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19, il a dit que tant que le ciel et la terre subsistera, il ne sera pas ôté, un seul iota, avant que tous nous accomplissent. Donc, tant que le ciel et la terre est là-bas, on ne bougera pas de la loi. Alors, il faut savoir dans la Bible, parce qu'il y a différents types de lois dans votre Bible. Il y a des lois sacrificiées qui sait que la Bible déclare clairement que ça a été abolé. Que ça a été? Aboli. Oui. On ne nous donne plus les moutons aujourd'hui. On ne tue pas la nuit aujourd'hui pour le péché, parce que ça s'est accompli. Quand vous dites que Christ a accompli la loi, qu'est-ce que veut dire que Christ a accompli la loi? Il faut qu'on parle dans la Bible. Pour lire ce qu'il ne veut pas accompli la loi. Et de quelles lois? Et de quelles lois dont il était question? Il y a plusieurs lois. Il y a plusieurs lois. Dans un autre enseignement, on pourra parler de cela. Allons dans le livre d'Hébreu. Allons dans le livre d'Hébreu. Excuse-moi, en fait, donc ça veut dire qu'il faut être sous la grâce, qu'il faut vivre, en fait, dans la Sainte, tout ce que c'est. On ne vit pas dans la Sainte pour être sous la grâce. On est automatiquement sous la grâce. Nous sommes dans la période de la grâce, qu'on le veuille ou pas. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié des choses dont tu étais condamné. D'accord? Dont tu étais condamnable. Maintenant, la vie, on sait quand on doit s'en suivre. La vie est évidente du fait que tu es. Tu as reçu cet attribut-là. C'est cela. Tu peux même venir. Donc, regarde bien. La dispensation de la grâce est pour tout le monde. Mais, l'enseignement de la grâce est pour ceux qui ont accepté le sacrifice du Seigneur Jésus. Et, par contre, si tu acceptes le sacrifice du Seigneur Jésus, ce qui t'est réservé, c'est la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine consiste à dépouiller le reste des ordures qui étaient en nous venant du monde. Parce que, quand tu acceptes le Seigneur, tu es sale. Le but d'acceptation du Seigneur, c'est pour être dépouillé. Donc, il te lave. Alors, par contre, on marche de sainteté en sainteté. C'est pourquoi la base fondamentale de la grâce est la Sainte Doctrine. Il dit que si on ne vit pas d'après la Sainte Doctrine, on n'est pas sur la grâce. Parce que c'est le but de la grâce. Nettoyer et purifier afin d'être agréé par le Seigneur Jésus. Merci frère. On va lire deux passages concernant ce que tu as dit avant d'avancer là où je l'ai. Tu comprends le pourquoi maintenant. Quand tu donnes donc, je prends mon exemple. Il y a des choses qui font partie tout naturellement que je n'ai pas fait des efforts. Voilà. Oui. Tout simplement, c'est que quand tu, comme il venait de dire tout à l'heure, quand tu donnes ta vie, quand tu acceptes le Seigneur, lui c'est le travail, il nettoie, il nettoie tout simplement. Oui. Tu ne fais pas d'efforts. Il y a donc le reste de ces choses. Donc, il y a le volet que le Seigneur fait sans l'aide de quelqu'un. Sans ton consentement. Il y a des gens, par exemple, quand ils croient au Seigneur Jésus, avant qu'ils ne croient, ils sont coloriques. Ils se rendent plutôt compte d'un milieu où ils se trouvent dans l'énervement. Ils se rendent compte dans une situation que, dans la vie passée, il prendrait le goudin pour résoudre son problème. Ils se rendent compte qu'il n'a pas réagi. Il est surpris lui-même de sa propre réaction. D'autres personnes qui entrent dans une situation, ils mentiraient pour s'en sortir. Ils se rendent compte qu'il en a dit la vérité. Ce n'est pas qu'il n'a prémédité pour dire la vérité. Mais il dit tout naturellement. Après, il dit, mais est-ce qu'il ne va pas chez moi ? C'est lui qui en a de travailler comme ça. On dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre-là en vous, la rendra parfaite. On dit qu'il y a une œuvre qui a commencé en nous, la rendra parfaite pour le jour de Christ. Mais maintenant, il y a d'autres choses, donc, que c'est l'enseignement qui doit amener cela. Lisons cela, vérifions cela dans la Bible, d'accord ? Prenons le livre d'Ephésiens au chapitre 4. Oui, nous sommes arrivés pour voir quelle est la loi dont on a aboli pour répondre à la question-là. Vous avez de très bonnes questions. Vous vous sentez bien ? Toi, tu as déjà froid. Ça va, ça me réveille. Oui, voilà. J'ai déjà froid, ça me réveille, c'est bien. Bonsoir les enfants. Bonsoir papa. On y va. Ephésiens au chapitre 4. N'oubliez jamais cela. Il y a un volet sur le Seigneur qui fait que vous vous admettez ou non, c'est lui qui le fait. Et voici un signe donc pour les chrétiens qui doutent même du Seigneur. Quand tu regardes dans le commencement de ta vie chrétienne, tu vois qu'il y a des choses les plus difficiles qui sont sorties sans aucun effort. Vous devez admettre que le Seigneur est avec vous-même si vous ne l'entendez pas. Vous devez savoir qu'il y a une œuvre qui a commencé à vous. Faites lui seulement confiance. Dites lui Seigneur. Parce que, si par exemple vous cherchez du travail ou bien vous allez chercher dans une routine, vous n'envoyez pas. Ce sont les choses les plus petites. Parce que quand même, vous avez besoin d'une routine. Mais personne ne peut vous aider sous la thèse pour enlever la colère dans votre cœur. Alors si le Seigneur a fait ce qui est le plus important dans votre cœur, il vous amène quelque part. Comme on dit en anglais, « You have a journey with him ». D'accord ? Chapitre 4 d'Héphésiens. Lise-nous le verset 17 du souscrit et dit « Stop, ma chère ». Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui. Ici, c'est une instruction par rapport à la marche chrétienne. Si c'est l'apôtre pour écrire ça aux chrétiens de l'époque, on va dire pourquoi nous prescrire ça ? Je suis déjà sous la grâce. On n'a pas besoin de me dire ce que je veux faire. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais la personne qui a écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchies, on va donner les instructions ici. Christ leur avait dit cela dans le livre de Matthieu chapitre 28. « Enseignez-le à observer ». C'est l'ambition qu'il a revenu avant de quitter. « Enseignez-le à observer tout ce que moi je vous ai prescrit ». Donc, sous la grâce, il y a des prescriptions dans lesquelles on doit marcher. Voyez cela, n'est-ce pas ? Avançons. « Ils ont l'intelligence obscurie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc, on apprend Christ à quelqu'un. On apprend Christ différemment par rapport à un comportement mondain. « Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus… » « Stop ! » Donc, l'Évangile ne consiste pas seulement en disant que Christ est venu vous sauver de la malédiction de la loi. Ça ne consiste pas seulement en cela. L'Évangile ne consiste pas seulement en que Christ est en moi à la croix pour vous. Après que tu aies entendu cela, on appelle cela la prédication pour amener les gens à la maison. Quand tu es justifié, il faut le processus de l'enseignement par rapport au dépouillement. Il faut cela. S'il n'y a pas cela, les chrétiens vont tourner en rond comme cela. Et malheureusement, on n'enseigne pas cela. Or, nous sommes sous la grâce. Tout est grâce. On est sous la grâce. On est sous la grâce. On n'enseigne pas comment quelqu'un doit vivre. Et lorsqu'on a tellement vécu dans cette attitude de « tout est grâce. On est sous la grâce. On ne peut vivre même pas comment. On est sous la liberté. On commence à entendre quelqu'un d'enseigner que frère, vous ne pouvez vivre comme cela. On commence à dire que ça, c'est la loi. Malgré qu'on lit cela dans les instructions des Épitres à l'Église. On commence à dire que non, ça veut ramener les gens sous la loi. Autrement dit, il veut dire que les chrétiens n'ont pas d'interdits. Mais en réalité, la loi de la foi est appelée la loi de la liberté. Cette loi de la liberté veut montrer clairement que ce que nous devons faire dans la liberté que Christ a franchi ne doit pas être comme la nable par la loi qui nous a arrêté. Puisqu'on lui dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Mais pour les cupides, les paressides, les meurtres, les impudiques. Moi, je vis dans l'impuricité. Je suis sous la grâce. Je suis sans me tromper. Parce que je ne peux pas vivre dans l'impuricité. Je dis que moi, c'est juste. Quelle est la priorité de ma justification ? Si Dieu me justifie et que je suis encore en prison de captivité là-bas, ça veut dire quoi concrètement ? Je pense que si on a dit que son sacrifice n'est pas suffisant pour me libérer de là. Maintenant, continuons ici. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Stopons là-bas. Il dit que c'est en lui. Donc, en Jésus. Comment il a commencé là-bas ? Ce qu'il veut dire, il veut recommander à le Seigneur. Vous ne nous devrez plus. C'est un commandement. Vous ne devrez plus marcher comme marchent les païens. Donc, si je vois ta marche, tu marches comme les païens, tu vas beau crier haut et fort que nous sommes sous la grâce. Tu viens de citer le verset biblique qui dit que nous sommes sous la grâce. Toi, tu n'y es pas. Non, non, non. Parce que la... Comment ? Toi, à la maison, j'en sais pas. Parce que le 1 Timothée chapitre 2, enfin, titre chapitre 2 verset 11 que nous avons lu là, on a vu clairement que la source de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Ça a été révélé. C'est venu vers les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustité, à vivre dans ce monde-ci-là. Sans tâche, loin de la mondanité. C'est ce qu'il est ennui dans ce monde. Très génial. Oui. Si on prend le verset sinon, ce qui veut dire que quelqu'un qui vit encore comme cela, ça veut dire qu'il n'a pas Christ en lui. Il n'est pas Christ. Je vais bien comprendre. Non, enfin, il y a une nuance. Prenons ton exemple. Oui. Il y a quelques mois, tu disais que tu étais chrétien. Oui. En combien de temps tu t'es laissé dépouiller ? Aujourd'hui, ça fait un mois, une semaine. Un mois, une semaine. En ce temps-là, ce que tu as reçu maintenant, est-ce que tu l'avais reçu ? Non. Mais maintenant, remarque très bien que c'est le style d'énergie que tu reçois. Maintenant, tout à l'heure, nous avons parlé d'un groupe où les gens disent qu'il n'y a plus de péché dans le monde. Que Christ a adopté de péché. Mais tu vois, parmi eux, les gens vivent dans l'adulté. Ils vivent dans l'adulté. Dans son âme, on leur a dit qu'il n'y a pas de péché. Donc, par contre, en ce cas, ils ne considèrent pas de l'adulté comme un pays. Comme un péché. Nous étions ici, comme quand le garçon de Tumen de Jéhovah, là, a dit que chez Tumen de Jéhovah, c'est quoi ? C'est avec vous là ? Nous étions. Oui, oui, oui. Celui qui a l'enfer chez Tumen de Jéhovah, où il a dit qu'il souffrait de la masturbation, de la pornographie. Mais il l'a dit aux anciens. Il a dit que non. Laisse comme ça. Quand Christ va venir, il va te délivrer de cela. Mais c'est quand même amusant. C'est la mort, ça. Il nous dit qu'il ne les voit pas en veste comme ça. Ce sont les démons. Ils sont pleins. Ce sont les démons qui sont en veste. Ce sont les expressions qu'il a utilisées. Pour dire quoi concrètement ? Pour dire qu'ils sont captifs dans la vérité. Mais maintenant, il faut la liberté. Il faut que... S'ils sont des dieux. Dieu va envoyer la parole pour les délivrer de là. C'est ça que l'apôtre peut dire ici-là que si du moins vous avez écouté la vérité qui se trouve en Christ. Il dit que c'est en lui que vous avez été instruits. Une instruction. C'est la parole qui va venir pour vous donner du marché comme Dieu veut. Vous voyez ici-là ? Dans 1 Timothée chapitre 2, dans 1 Thessalonique chapitre 3, dans 1 chapitre 4, il dit que si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc un chrétien à qui on dit que marche dans la sainteté. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que je dis jamais. Je ne veux pas à cet instant quitter. Je me suis reçu n'importe quel verset biblique. Parce que l'autorité de sa parole dit, celui qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. On se comprend là. Alors il y a des gens aujourd'hui qui prêchent en disant que les gens passent leur journée à longueur de journée, sainte-été, sainte-été, sainte-été. On ne voit même pas la vie. On ne voit même pas la gloire de Dieu dans leur vie. Pour eux la gloire c'est que tu es le matériel. Que tu réussisses, tu es la promotion, tu prospères. Si c'était comme ça, il nous dirait que le ministère Jean-Baptiste a prospéré. Parce que quand jusqu'à la première prédication, tous les disciples de Jean-Baptiste sont allés vers Jésus. Ce n'est pas ça. Les quelques décisions sont venus dire que Jean-Baptiste, le type que tu as monté hier comme ça, tout le monde va à lui. A ce livre là, ton ministère va disparaître. Il dit quoi, moi je suis là, il faut qu'il croisse. Et que moi, si c'était aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur dirait de lui ? Quand il a perdu la vision du ministère ? Ce n'est pas ça. Il faut qu'on fasse attention. La gloire de Dieu n'est pas l'extériorisation de notre matériel, ou bien notre brune pour terrestre. Il n'a rien à voir si c'est comme ça. C'est comme ça, c'est que les mondains, les magasins sont qui ont des hectares, tous ces gens, les mansons qu'ils ont, et avec d'autres qui ont le vice-humain, voyagent en jet privé. Alors que le chrétien, pourquoi il trouve 25 pour voyager ? C'est un problème. C'est qu'ils ont la gloire de Dieu plus que nous. Non, l'expression de la gloire de Dieu dans nos vies n'est pas symbolisée par le matériel. Notre brune est terrestre. Non, 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 non. La vie de Christ en nous. Marcher la vie sur la terre, c'est l'expression même de la gloire de Dieu. La merveilleuse preuve, c'est que Jean-Baptiste était en prison. Le Seigneur Jésus a appris qu'il est là-bas, il l'a laissé. C'était son serviteur. Il est allé s'occuper des autres affaires. Devant Hérode. Devant Hérode, il a laissé Jean-Baptiste avant le haut de la tête. En regardant ça, on devrait comprendre que la gloire de Dieu n'est pas magnifique. Il n'aime pas que tu vives bien. Jean-Baptiste, ayant entendu que Jean-Baptiste était en prison, il a quitté le lieu. Il a quitté, l'a laissé là-bas. Même étant en prison, Jean a encore envoyé le message et le fait que je suis ici. Il a dit à lui, il lui dit que voici ce que je fais. Il n'a jamais, il ne sait qu'il n'a pas demandé comment il veut. Mais le juge de sa mort, il a fait, on a libéré Barabas. Qui était un meurtrier qui a créé la séduction. Vous devez voir qui est ce Dieu, ce que nous savons. D'accord? Alors, il y a une vérité en Christ. On arrive au Nouveau Hébreu au chapitre 10 là. Il y a une vérité en Christ Jésus. C'est que les disciples, les apôtres sont donnés pour donner la pensée de Dieu aux gens. Pour dire, ok, maintenant que vous avez reçu en Christ. Reçu Christ. Comme il dit dans ces Colossians 2, verset 6. Maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Vous avez reçu, voilà dans le mot qu'on appelle grâce. Qu'on parle que nous sommes sur la grâce. Ça veut dire que... Marchions en lui. En lui. Pas à l'extérieur. En lui. Donc c'est ça dans la grâce. Nous sommes sur la grâce. La grâce veut dire que Dieu a révélé sa pensée, sa volonté parfaite dans la vie de l'homme pour lui agréer. Donc si tu es comme ça, Dieu t'agré. Si tu es hors de cela, tout ce que tu fais c'est pour toi, ton père, ta famille, tes générations futures. Voilà donc la grâce. Si quelqu'un dit je suis sur la grâce, il veut dire dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, il ne peut pas refuser la scène d'autrui. Donc comme il dit, il est le chemin. C'est ça. En lui. Et la Bible nous enseigne donc ici que c'est en lui, en lui, que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Dépouiller, c'est-à-dire que, enlever l'autre comportement. Et là, il commence à refuser en disant que vous ne devez plus marcher, non. Ainsi, comme le païen. Donc si il regarde ta vie, ou que je regarde ma vie, je suis en aimé comporter comme le païen. Et que le païen se comporte ainsi, dans tous les états. Parce qu'il a dit que, soyez sain dans tout votre conduit. Donc la sainteté touche tous les domaines de la vie, ma chère soeur. Mais c'est quand même terrible, c'est terrible, parce que nous savons aujourd'hui. Je ne pouvais pas imaginer qu'il devait avoir des parfaits sur la terre. Je disais toujours que, vraiment, comment on peut dire qu'il y a même quelqu'un qui est parfait. Soyez donc parfait comme votre Père célèbre est parfait. Quand je lisais ça, je disais que, mais Seigneur, est-ce qu'il y a un parfait ? Donc tu es qui s'est trompé ? Le verset préféré, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est étonnant, il n'a pas dit que tous pécheront. Il a dit que tous ont péché, c'est dans le passé. Il n'a pas dit que tous pécheront. Quand la Bible dit, nul impu ni entreront. C'est seulement ceux qui sont seigne qui entreront. On ne parle pas des anges, on parle des êtres humains qui ont marché sur la terre. Quand la Bible peut écrire, il dit qu'aux seigne qui sont à Colosse. Je dis que si tu es seigneur, on dit que tu es seigneur. Tu es fou, il faut mourir avant de comprendre qu'il n'y a pas de seigne sur la terre. Et malheureusement, même vous, vous le dites souvent. En commençant, on dit que tu dis que moi, non, mais je ne suis pas seigneur. La Bible dit que tu es seigneur. Hébreu chapitre 10. Non, mais jette vraiment juste ça. C'est peut-être eux qui n'a pas péché, mais jette-la. Hébreu chapitre 10. Bienvenue à Douala, les fichiers. En fait, je voulais encore vous donner une autre deuxième passage, parce que vous avez vu les deux passages. Mais prenez le temps de lire Colossiens au chapitre 3. J'ai dit ça où je suis? Non, chapitre 3. Avant de lire, en disant ça. Normalement, il faut lire Écésiens et Colossiens dans son entier. Dans son entier. C'est terrible. C'est le livre des nouveaux convertis. Tu prends le livre tranquille. Permettez-moi donc de lire Colossiens au chapitre 3 avant qu'on l'encensait et brûlant. Colossiens au chapitre 3. Si vous voyez qu'un chrétien, qui dit, nous sommes sous la grâce, et que vous voyez passer à longueur de journée en disant, Dieu va me bénir, ma voiture, ma ceci, ma ceci, ou bien terrestre, sache qu'il n'est pas ressuscité avec le Seigneur Jésus. Ou bien qu'il est trompé par les doctrines de prospérité et autres. Je crois et je crois que je suis enfant de Dieu. Je crois et je crois que je possède la terre. Je suis fils de Dieu. Je suis la lumière du monde. On met les versets comme ça pour écouter. Il faut que je répète la prière. Quand tu sors, tu regardes le dehors. Les mondains ont le dehors. Tu es toujours le dehors. Il y a aussi un verset là. Paul qui a dit qu'on est une tendance à la perfection. On arrive là-bas au Seigneur Philippien. Une tendance à la perfection. On ne croit pas que tu parles. Vraiment. Si donc, verset 1 des chapitres 3 des Colossiens. Si donc, vous êtes ressuscité avec le Seigneur. Si donc, si cette condition est réalisée pour vous. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Par l'instruction à l'église. On est où là ? On est dans le Colossiens chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais à longueur de journée dans les cultes de Jésus, vous allez entendre ce qu'on fait. 90 prédications, c'est le matériel. C'est ça. Vous rentrez. Si vous voulez aller à la maison. Si vous voulez aller à la maison, portez votre chaise, vous montez. Non. Laissez-le, ils vont jouer. Comme ils ont dormi toute la journée. Ils jouaient même jusqu'à ce que vous courez où ils tombaient là-bas. Verset 3. Car vous êtes mort. On dit aux gens qui sont vivants. Qui sont mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc en réalité, quand vous entendez quelqu'un sur la terre, il dit que moi j'ai. Moi j'ai. Ça ne me fait pas du mal. Moi je ne trouve pas du mal à cela. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Parce que quelqu'un qui suit la grâce ne cherche plus sa volonté. Il ne cherche plus à s'y plaire. Il va chercher quelle est la volonté de Dieu. Il dit ici que. Car vous, vous êtes mort. Donc ton moi c'est terminé. Donc ta propre vie est terminée. Ça a été sacrifié. Comme Christ a sacrifié ta propre vie. Que nous recevons la sienne. Il dit. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra. Alors vous parlez aussi avec lui dans la gloire. Puis il dit maintenant. Regardez bien. Voici une discussion à l'église. Faites donc mourir les membres. Qui sont sur la terre. L'impurité. L'impurité. Les passions. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Donc vous entendez un fréquentier qui parle autant que l'agent, l'agent, l'agent. On dit qu'il est idolâtre. Sans qu'il ne rentre comme meilleur. Il va te prononcer le nom de Jésus. Il dit. C'est à cause de ces choses. Que la colère de Dieu. Je suis le fils de la rébellion. Parmi lesquelles vous mâchiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Après il dit. Mais maintenant. Actuellement. Rénoncez à toutes ces choses. A la colère. A l'animosité. A la méchanceté. A la calomnie. Aux paroles désolées. Qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en débrouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oui. Le même mot encore. Débrouillé. Donc on doit exclure aux chrétiens. Que le mensonge. Non non non. Je suis pour la liberté. Christ m'a affranchi. Les gens vont se réclamer en enfer comme cela. Dans ce mensonge là. Parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 21 verset 8. Que. Mais pour les lâches. Les incrédules. Les abominables. Les mentes. Et tous les menteurs. Les placera dans l'état Adam. Des feux et des sourds. Sur quelle base tu vas mentir. Le monde va mentir. Dieu va le jeter à l'intérêt. Et toi. Parce que tu as dit. Jésus. 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 Moman Verantwortung. Je lui ai demandé mon enseignement où tu voulais que Toelle-Main. Tu parlais du péché. Tu disais que. Je lui donne pas τα Nowé Lents. Je lui donne pas le patron-là. Tu disais que. Je me rappelle, exactement. Que. En réalité. Maintenant. Je dis le mécanisme. Jésus. Jésus. Je 우리 ben même pour nos péchés. Ouais. Oh, j'aime ça. Ça t'a choqué, ça? Non, pas du tout. Ça m'avait soulagé. Ça t'avait soulagé? Oui. Que ouf de me pé péché en toute tranquillité. Vous avez donné comment les enseignements? Tu peux vous la dire, les vérités aux gens? Non, pas en toute tranquillité. Par exemple, les choses qui pesaient sur ma tête. Ah, ça t'a déchargé. Oui, ça m'a déchargé. Explique-nous cela. Comment tu as reçu, quand tu as écouté l'enseignement, qu'est-ce que ça s'est passé? Voilà, les trucs, par exemple, avec lesquels on te condamne. Que non, comme tu avais fait ça, ou bien comme tu avais fait ça, ou bien comme tu es dans telle situation, c'est fini pour toi. Pour arriver, pour que vraiment le Seigneur te fasse grâce, pour qu'il te pardonne, il faut que tu retournes, comme du cas, par exemple, il faut que tu retournes dans cette situation-là. Parce que la Bible dit ça, moi, ça m'avait plutôt... Donne-nous un cas, par exemple, pour qu'on voit si c'est vrai, ce que la Bible en fait. Un cas de quoi? Un cas de ce qu'on te condamne, pour qu'il faut que tu retournes dans cette situation-là, pour qu'on voit. Je parlais, par exemple, moi, de... Moi, je suis une femme divorcée. Oui. Donc, et certains qui étaient me disaient que non, les laisser sur le divorce dans le Nouveau Testament. Ils me connaissaient, Corinthiens, tout ça-là. Que non. Si, ne regarde pas... Enfin, bref, que ton mari fût croyant ou non-croyant, il faut que tu repartes avec lui. Et là, tu étais coupable, tu t'es senté coupable depuis le... Tellement coupable. Des fois, je n'arrivais même pas à pécher le genou pour prier, parce que je me disais que... Est-ce qu'il m'écoute même? Il va m'écouter, puisque la prière des péchés est une abomination devant lui. Et en fait, on me dit que je suis là, la question, si je ne rentre pas avec... Avec... Mais, là, dans l'enseignement, tu as parlé que j'ai dit ces choses-là. Je ne l'ai pas dit une, sept fois, plusieurs fois dans l'enseignement. Mais je ne vous parlais pas des divorces, ni quoi que ce soit. Mais comment tu faisais que le Seigneur ait pu prendre ça pour mettre dans ton esprit pour dire que c'est ça? C'est toujours un problème qui m'avait... Par rapport à ma vie chrétienne, c'était un problème qui... C'était un fardeau. Oui, c'était un fardeau. Et comment ça a fait pour te quitter, alors? Je ne sais pas, c'est venu comme... Comme si on perdait son ballon. Qu'est-ce qu'il te dit là-bas, dans l'enseignement, pour que tu comprennes que ça, ça s'adresse à toi et que ça te libère? C'était cette phrase-là. Tu as dit... Christ a payé. Écoutez bien, Jésus, bien aimé, écoutez bien, maintenant. Ça laisse que vous choquez ceci. Jésus-Christ a payé pour votre péché passé, présent et futur. Voilà. C'est terrible, pas vrai, comme vérité. Après, tu as même rajouté, donc il n'y a plus... Parce que, en fait, tu avais pris, je prends un exemple, quand tu parlais de culpabilité, je ne sais plus exactement. J'étais dans ce sentiment de culpabilité. C'était à l'éclat de la chine. Grâce à l'enlève, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, c'est amusant. Je vais expliquer cela avant qu'on avance. Nous voici ici. Voici le Seigneur Jésus-Christ ici. Et c'est d'ici. D'ici à ici, c'était qu'à 2000 ans. Christ a porté notre péché quand? Il y a 2000 ans. Mais c'est quand même terrible. Même en il réfléchissant, vous devez applaudir seulement pour le Seigneur. Donc, il a porté le péché de qui? De nous, de nos péchés. Donc, il a porté un péché ici. Donc, tu étais déjà vécu il y a cela 2000 ans. C'est avant même que je ne sois dans le vent de ma mère. Avant même que nos mères, mes mères soient dans nos grâces. Oui, il avait déjà porté le péché. Ça veut dire qu'il a porté tes péchés depuis longtemps avant que toi-même tu ne viennes. Avant que le premier péché là ne soit mentionné. Bon, dans ce cas, tu es né, tu as 30 ans. Tu as commencé à pécher peut-être à 17 ans. C'est quel péché qu'il avait porté là-bas, hier, sur la demi-heure? C'est le péché de 17 ans. C'est seulement le péché que tu avais commis quand tu avais 17 ans. Puisque tu as convenu qu'avant que tu n'aies naisse, il avait déjà payé tes péchés. Le péché pour lequel il avait payé, alors que tu n'es même pas revenu sur le monde, c'est quel? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Le péché m'empêchera jusqu'à ce qu'il nous amène à être. C'est une vérité terrible et fracassante que si vous réfléchissez, vous criez Alléluia tout simplement tous les jours. C'est très fraîche le retour. Oui, je ne sais pas. Quand tu dis Seigneur, je vous ai pardonné mes iniquités. La Bible enseigne que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Quand tu dis comme ça, il rentre encore mourir pour ça. Comment il fait donc pour pardonner ça? Parce que le sang avait déjà été coulé. Donc ça veut dire qu'avant que tu lui dis pardon, il avait la payée même pour ça. Donc arrêtez, tu entres ce monde dans le pardon. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ah, Hébreu, avant que vous nous faites dire des choses, hébreu chapitre 10. Nous sommes en train de répondre à la question maintenant des crises et la fin, le but pour lequel, parce qu'on a quand il dit à la croix, tout est accompli. J'ai accompli toute la loi. J'ai déjà acheté tout le monde. On va le résumé de cela ici. J'ai fait le 10 d'hébreu. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Vous avez moi? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc, au travers de la loi, on voit plutôt un ombre. Une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perfectuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, la loi, on se fait n'importe quoi, n'importe quoi, tu ne pouvais pas être... Je veux entendre le mot. Tu ne pouvais pas être... Parfait. Tu ne pouvais pas être... Parfait. Tu ne pouvais pas être... Parfait. Comment ça frappait? Parfait. Parfait. Tu as sommé toi. Non, parfait. Je recommence encore le verset 6. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. À telle lettre au trait. C'est-à-dire, sous la loi, on amener, on va aller chaque année pour offrir, par exemple, le sacrifice d'expiation. On dit qu'on fait chaque année, on offre ça, l'année prochaine, on l'offre, l'année prochaine, on l'offre, l'année prochaine, on l'offre. On dit que pendant que le souhait s'appuie à venir amener le sang de boucle dans le lieu très sain, pour sanctifier le peuple, malgré qu'il fait ça, ça n'amène pas l'assistant à la perfection. Je commence à bouillir, mon corps commence à bouillir les dents en entendant seulement ces choses, parce que ce qui va venir des vins est encore plus glorieux encore. Regardez. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Donc, c'est la preuve, c'est pourquoi on a arrêté. Parce que ça n'a mené déjà à la perfection. Donc, si ça a mené à la perfection, on ne pourrait pas cesser. Parce que ceux qui rendaient ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, l'année prochaine, quand il vient encore offrir les sacrifices, ça montre clairement que les consciences se culpabilisent, qu'ils sont péchés, les péchés, n'est-ce pas? Puis on dit qu'il est impossible... Je ne vais pas entendre vos voiles à ne crier plus, les gens se sont laissés reposer. Vous êtes obligés de crier. Car il était impossible que le sang des taureaux et des boucles hautes les péchés. Donc, ça dit que le sang qu'on offrait ne notait pas de péché, ça faisait quoi? Si ça ne notait pas de péché, ça faisait quoi souvent? Ça couvrait. Ça couvrait. C'est pourquoi maintenant, regardez bien. On est venu à expliquer quelque chose. Voici le pourquoi Christ est venu. Parce que, souvenez-vous de ceci. On a dit quelque part, nous avons lu aujourd'hui en premier là-bas, que la loi a été donnée à cause des transgressions. Donc, le but de Dieu, c'est de résoudre ce problème du péché. Le but ultime de Dieu, c'est de résoudre le problème du péché au monde. C'est d'enlever le péché du monde. De toute façon, on se comprend. Son but, c'est de cela. Alors, il ne monte pas la loi en montant les ombres. C'est l'exacte représentant ce qu'il va faire. Et ces échappés de 1 verset disent que ce sont des choses que Dieu avait fait. renfermé en lui-même dans son plan parfait, le plan éternel. De le mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli. D'accord ? De lui dire toutes choses en Christ. Ici, maintenant, on dit que les sacrifs comme nous, chaque année, ne peuvent pas amener les assistants à la perfection. et c'est par conséquent, chaque année, quand il vient encore offrir ces sacrifices-là, ça montre le souvenir de leur péché. Vous comprenez ? Puis, il continue maintenant le verset, c'est pourquoi Christ. Maintenant, il introduit Christ. On dit là. On y va. Cette chose-ci. C'est ça. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Remarquez bien. Il dit, tu n'as, vous y avez moi, hein, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pourtant, si vous allez dans la loi, vous lisez ces choses-là. Lorsqu'on finissait de brûler ces choses, les parfums, le, 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 l'eau qu'on a pris ici, qu'on a pris tout à l'heure, c'est en bas, il y en a encore. Non, c'est que tu peux boire ça. Non, mais non, de toute façon, j'aime. D'ailleurs, pas. Donc, la Bible décrit au verset 6-là, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Or, remarquez très attentivement. Il a décidé comme ça, les sacrifices qu'on donnait dans l'Anseigne Testament. Et pourtant, Dieu avait donné les régulations par rapport à ce culte. Et chaque fois, si vous lisez le livre d'Exode, vous allez entendre qu'un sacrifice d'une agréable aux deux devant l'éternel, l'éternel. On dit que d'une agréable aux deux. Chaque fois qu'on va dire qu'il a ajouté à gauche, à droite, les offrandes des bombes, ou des sacrifices des bombes, ou de... Ici, la révélation du New Testament dit qu'en réalité, Dieu ne met pas ça. Dieu ne met pas ça. Il présentait seulement une image de quelque chose qui devait venir. Mais tout le temps, c'est lui qui avait ordonné ça. Oui, parce qu'il avait quelque chose de plan. Il faisait un dit, il avait un plan de les mettre à exécution. Lorsque le temps sera accompli, il commence à monter en image que j'arrive quelque part. J'arrive quelque part, c'est là-bas que j'arrive. Alors, Jésus, en train d'aller dans le monde, il s'est dit, tu n'as voulu ni sacrifice de la cause. Puis il dit ici-là que tu m'as formé un corps. Le Nouveau Testament, dans 1 Pio chapitre 1, la Bible nous révèle que ce corps-là est un corps prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté maintenant à la fin du temps à cause de nous. Vous ne savez pas comment on va faire pour vivre dans cette terre-ci-là. Seigneur, viens nous prendre. On rentre à la maison. Si vous pouvez lever la main, on fait poum, on part, on rentre directement. On rentre chez nous. À manquer cela, on continue. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Puis il dit, dans le rouleau des livres, il est question de moi. Donc, quand vous lisez le livre-là, c'est de lui et Jésus qui en avez parlé, dans ce livre de Somme-là. La parenthèse est mise. Donc, je vais lire ce qui est avant la parenthèse et après la parenthèse. Alors, j'ai dit, voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous remarquez, n'est-ce pas? Dans Jean-Clappé, il va expliquer clairement que je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon... La volonté de mon père, c'est qu'il ne perde rien de ce qu'il m'a donné et que je l'ai recité au dernier jour. Voilà la volonté que va. Tenez-vous l'aide de ces choses-là. Si le fils dont vous a franchi, vous serez réellement libre. Si vous ne croyez pas que c'est qui je suis, vous prirez dans vos péchés parce qu'il est venu recevoir le pronom du péché. Jean-Clappé a dit, voilà donc la nouvelle finalement qui est ôte du péché du monde. Or, les sacrifices et les hôtes qu'on donne, n'ôtez pas le péché. Puis il dit donc, il dit ensuite, enfin, après avoir dit d'abord verset 8, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Puis il dit ce qu'on offre d'après la loi, selon la loi. Jean-Clappé a dit ici, parce que quand vous dites que je suis venu accomplir la loi, il faut que vous sachiez de quoi il est question. Parce qu'on prend n'importe quoi, on dit que je suis venu accomplir la loi. C'est pour ça qu'il pose la question par rapport à cette menstruation tout à l'heure, qu'est-ce que ça va voir avec Jésus, par rapport à la femme qui couche avec les bêtes, qu'est-ce que ça va voir avec Jésus, parce que c'est une loi là-bas. Ça veut dire que le sacrifice, quand tu dis qu'il n'était pas dans le sacrifice, là, dans les boucs et les agneaux, le sacrifice, que les diops, c'est tout ça, là, il n'approuvait pas ça. Pas qu'il n'approuvait pas, ce n'était pas sa volonté parfaite. Parce qu'ici, il dit que c'est pour dire que ces choses-là ne remplissaient pas les conditions de ta volonté. Donc, ça ne faisait pas, ça n'était pas agréable. D'accord. D'accord. Oh, maintenant, le problème, c'est que ceux qui plaçaient leur foi en cela, ne plaçaient pas leur foi dans cette œuvre-là particulièrement, ils accomplissaient la conscience, ils disaient plutôt que, dans leurs actions, que s'ils étaient au temps de Christ, ils acceptaient le sang de Christ pour leur péché. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont justifiés ainsi. D'accord. Mais la Bible dit, il dit ensuite, verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Quand il dit, voici, je viens, ils ont dit, après avoir dit, tu n'as voulu ni un sacrifice ni un holocauste, il dit, c'est qu'on n'offre de la paix à la loi. Il dit, ensuite, la Bible dit que, si il dit déjà que tu n'as pas voulu ceci, puis il dit, je viens ensuite pour faire ta volonté, ça veut dire que le fait même de dire cela, il n'est pas venu de dire ça, parce que j'annule tes choses. Automatiquement, ça annule la première chose. Pour introduire la seconde. On arrive, c'est merveilleux. On avance. Il dit, ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ah, c'est merveilleux. Par l'offrande du corps de Jésus. Parce qu'on lui a formé un corps, pas vrai? Combien de fois? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assuré pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son manche-pied. Car par une seule offrande, il a amené. Ah, j'aime la parole. Car par une seule offrande, il a amené. Ce jour-là. à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est merveilleux, parce qu'en gros, on avait dit que les sacrifices qu'on fait d'après la loi, n'amenaient pas les accès à la perfection. Donc Dieu, son standard, c'est la perfection. Il avait dit dans Matthieu, il dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est son standard à lui là-bas. Non, non, tu sais, c'est que lui n'est pas fait ici-bas. Lui n'est pas fait ici-bas, il dit que moi, il veut la perfection. Et le parfait, pendant ce temps, nous dit que c'est des fonds d'être parfaits. C'est le problème. C'est des fonds d'être parfaits. Vous n'avez pas de fonds à faire pour être parfaits, parce que c'est le parfait, c'est celui qui le règle. La Bible nous renseigne ici que par une seule offrande, il va amener. C'est quoi, l'étitien? Par une seule offrande, il a amener à la perfection. Donc, il a amener à la perfection quand? pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, pour Dieu, quand Dieu le regarde sur la terre, parce qu'il a dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 38 à 47, il dit que la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné. Je lui donne la vie éternelle et ne paieront point. Ce corps, son corps, c'est pas ce qui est écrit ici. C'est la croix. La sacrifice qu'elle a fait à la croix, il a ôté le péché. Elle s'ilise à la croix, tout le monde l'a vu là. Il avait dit que lorsque je serai élevé, j'étirai tous les hommes vers moi. C'est merveilleux. Elle commence encore ce verset. Par une seule offrande, il a amené, je me suis versé cet élément, il a amené à la perfection pour toujours. Donc, même si tu es dans le groupe là, tu refuses par suite du fait qu'on t'a enseigné que tu n'es pas parfait, malgré que tu dis que je ne suis pas parfait, tu es quand même parfait. Et là, vous voyez, dans la Bible, c'est normal, les êtres humains sont comme ça. Vous allez voir, quand l'éternel va venir s'asseoir, l'âge d'éternel va venir s'asseoir à côté de lui, il a dû taper le froment pour le garder, là, dans ces juifs chapitre 6, il a dit, va un héros, la force, tu es fort, mon gars, va avec cette force-là, va taper Madian. Le gars est là, il tape le froment, il tape comme ça, il garde le froment, il garde le froment, parce que l'ennemi va venir prendre tout à l'heure. Dieu l'informe qu'avec la force que tu as, va délivrer Israël, il dit, qui est fort ici, c'est pas tout le monde qui l'amène à perfection. C'est pas tout le monde qui l'a amené à la perfection. La Bible déclare ici, que par une seule offrande, il a amené à la perfection, parce que le but pour lui, c'était venir accomplir la volonté de Dieu, il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Quelle est donc cette volonté? Il veut un peuple sain pour lui. Comment faire? Il faut un corps sain pour offrir, c'est tirer les personnes. Dans le livre d'Hébreu, chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir, encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Et encore, j'ai glorifié ton nom au milieu de l'Assemblée. Comment l'Assemblée a pu se constituer, l'Assemblée des Saints, devant le Seigneur? Il dit qu'il se présente finalement avec ses enfants-là, dont il a accompli véritablement la volonté de Dieu, celle d'amener à la perfection les fils. La Bible déclare, voulant élever à la perfection, voulant amener à la perfection, afin que son fils souffre cette ligne au mener. Donc, même si vous dites que non, je suis moi qui suis de Dieu, oh, 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 je ne sais même pas, je ne connais même pas, entendre la voix de Dieu, c'est pas ça pour lui. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu sois compté parmi tous ceux-là. Parce que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est-à-dire l'amener ceux-là. Ceux. Donc, ceux qui sont dans ces choses-ci, il les a amenés à la perfection. Donc, si tu as compté parmi ceux-là, si tu as du gobelat, que tu le veux ou pas, tu ne l'as pas fait. Tu ne vas pas dire. Maintenant, c'est à savoir si nous avons reçu Christ ici conformément à la vérité qui est en lui. Vous voyez ça, n'est-ce pas ? C'est bon là, parce qu'il me semble bon là. Un peu y'a rien. Lisons quelque part. Je suis en train de lire. Ouvrons deux Corinthiens. Je vous montre quelque chose. Vous allez encore lire. Vous allez encore lire ici. Deux Corinthiens. Deux Corinthiens au chapitre 2. Je vais encore lire. Il se manque quelque chose. Si vous trouviez du lit. Maintenant, regardez. Il veut lire à partir du WC. Je crois que nous sommes dans deux Corinthiens, n'est-ce pas ? Regarde. Je voulais dire un Corinthien. Oh là mon Dieu. Allez dans un Corinthien, s'il vous plaît. Un Corinthien, chapitre 2. Regardez. Verset 2 est suivant. Et puis, je vais m'arrêter au verset dont j'ai besoin de parler. Parce que, quand on a parlé, c'est venu sur mon cœur comme ça. Car, verset 2 du chapitre 2 de 1 Corinthiens. Car, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, foi, fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Cependant, écoutez, écoutez très heureusement, c'est une sagesse que nous prêchons, que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi où ? Les parfaits. Parmi ? Les parfaits. Il dit que c'est les sagesse que nous prêchons. On prêche à où ? Parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Tu avais commenté la croix de ce groupe-là ? Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux mystérieux et cachés. Donc, il dit que c'est la sagesse qu'on prêche. On prêche que c'est parmi les parfaits. Comment ça ? Et on dit qu'il n'y a pas de parfaits. Vous dites qu'il y a un peu sur la terre. Il dit qu'il prêche la croix. On ne prêche pas ça au ciel. Ce n'est pas le Coran pour vous dire qu'on lit les prières, même les djinns qui sont au ciel en temps. Si, nous prêchons ici, c'est parmi les parfaits. Qu'est-ce que vous en dites là, chers amis ? On avance. J'arrive là-dedans. On avance. Donc, quand on dit que Christ a accompli, on a vu clairement dans ces élus des Hébreux qu'il est venu pour accomplir pour un but. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réalisable sous l'Ancien Testament. Le sacrifice qu'on amenait n'amenait pas déjà à la perfection. Le sacrifice qu'on donnait n'accomplissait pas la volonté parfaite des dieux. Il dit que je suis venu pour faire ta volonté. Voici pourquoi je suis venu. Je viens et pourquoi je donne ma vie en sacrifice pour que ceci arrive à réaliser c'est ce que tu veux. Il vient dans la croix. Il dit que tout est encore accompli. Donc, quand vous dites des choses, ne se dites pas parce que j'en dis. Pour dire qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a accompli exactement la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, je viens pour faire ta volonté. Il est venu, il a fait cela. Et quand il avait fait sa volonté, il s'est passé maintenant à la majesté divine. Il attend maintenant que, je vous donne maintenant le processus de vivre et de glorifier Dieu. On avance. On avance là. Ainsi donc, ne faisons plus l'erreur de citer la chose de Dieu en déplaçant, en décalant pour justifier notre façon de vivre, notre bonne manière de vivre. Ça ne nous avantagera pas. Il faut construire la vie de Christ et la vie conséquente. Dieu n'a fait pas qu'on dit la première pièce sur les gens, mais Dieu veut qu'on soit la lumière du monde. Dieu veut qu'on soit la lumière, c'est-à-dire que l'art ou les ténèbres. On dit, l'apôtre Paul dit qu'au milieu de cette génération perverse et corrompue, qu'on brille comme des flambeaux. D'une génération perverse et corrompue, adultère, qu'on brille comme des flambeaux. Il dit que, le jour du Christ, il va pouvoir s'en glorifier, il ne va pas prêcher en vain. D'accord? La 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que cet évangile-là que je vous prêche, c'est que vous la retenez tel que vous êtes sauvés, tel que vous la retenez tel que vous êtes autrement, vous aurez cru en vain. Donc, étant sous la grâce, ça montre que nous vivons à l'étroite ligne, dans cette ligne et resserrée que Jésus-Christ a parlé. Le chemin resserré, pas le chemin de la paix et de l'élection. Donc, vérifions dans nos vies si les choses du monde nous condamnent. Si les choses du monde, si on marche comme le païen, on s'accompense qu'on n'aurait plus marcher. On doit marcher en Christ. Il y a un enseignement en Christ qui nous enseigne à nous dépouiller égale à notre vie passée. En langage simple, quand tu es en Christ, on doit t'enseigner à ne plus vivre comme le monde, comme tu vivais dans le monde. Les préceptes du monde sont différents des préceptes de Christ. On doit t'enseigner ça quand tu es en Christ. Si on ne t'enseigne pas, tu es mort, les gens. Tu es mort. On n'aime jamais avec le Christ que tu ne le connais pas. Sa vie ne se trouve pas en toi. Amen. Et par conséquent, quand les gens disent que le pantalon, c'est sous la loi, cette chose, c'est sous la loi, c'est sous la loi qu'on a dit cela. Maintenant, je vous le dis, et haut et fort, afin que vous sachiez ceci, c'est que mon père a dit abomination ne peut plus être agréé devant lui. s'il l'agresse, ce qu'il a dit par abomination, il va agréer l'amosexualité. Il va agréer... Il va aussi agréer la femme avec la bête. Parce qu'il a dit que ce sont toutes ses abominations. Donc, quand il a dit toutes ses abominations, il va nécessiter tout ce qui est en haut là-bas comme abomination. Donc, un homme qui va avec une femme pendant sa période de menstruation, c'est une... Abomination. C'est une... Abomination. Donc, chaque fois... C'est quoi ma chère ? C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Mais c'est pas la bête qu'on a de voir ici ? C'est ça. C'est pas la bête. Je vais quand... Vous me répondez. Chaque fois qu'elle pose une question, vous me répondez. D'accord ? Et puis, on va s'amuser. Ouvrez le Proverbe. Est-ce que tu as-tu fatigué ? Non, non. Ce n'est qu'une certaine question qu'on a répondu ici. Une idée qui nous a conduit jusqu'ici. Vous voyez que demain, on est libre. Donc, on peut continuer à prêcher jusqu'à le matin. On n'a pas de pression, non. Voici, là, le Seigneur Dieu nous a donné une belle soirée comme ça. Comme plein air. Avec les avions qui passent de temps en temps. La lumière. La lumière. Proverbe chapitre 6 c'est un peu comme ça on peut y aller là je vous pose une question le provable c'est l'ancienne c'est le nouveau c'est l'ancienne c'est l'ancienne c'est le nouveau c'est l'ancienne c'est le nouveau c'est l'ancienne c'est le nouveau les psaumes, il parle de quel psaume, maintenant quand un chrétien dit, il voit dans Ephésiens chapitre 5 là, verset 18 et 19, il dit entretenez-vous pas les psaumes, pas de quantique spirituelle, tu crois que c'est le problème que je cherche depuis là comme ça, il ne l'a pas trouvé, pourquoi on ne l'a pas trouvé, je veux que vous suivez bien ce qu'il me dit, quand quelqu'un dit, entretenez-vous pas les psaumes, pas de quantique spirituelle, chantez à Dieu de tout votre coeur sous l'expiration de la grâce, et que les psaumes se trouvent dans l'ancien testament, et que quelqu'un d'autre, il finit de dire ça, il lui prend, après il prend sa bouche, il ouvre la bouche, il dit que nous ne sommes plus sous l'ancien testament, qu'est-ce qu'il allait dire aux gens, quand c'est pasteur, quelqu'un vient le voir, pour la prier, il dit, lit le psaume 92, 11, psaume 23, psaume 51, tu pries avec, qu'est-ce qu'il allait faire, n'est-il pas transgressif de ce qu'il allait enseigner, alors faisons attention, faisons attention, d'accord, la foi qui est venue en Jésus-Christ ne nous donne pas le droit de transgresser la loi, la liberté donnée par Jésus-Christ ne nous donne pas le droit de vivre en libertinage sous forme de mondanité. chapitre 6, disons le verset 16 à 19, allons-y, il y a six choses que l'éternel et même cette qu'il a en horreur, stoppons là-bas, regarde-moi, ce verset nous dit qu'il y a six choses que Dieu est, je vous pose une question, vous connaissez le caractère de Dieu, certainement, certains aspects de ses caractères, n'est-ce pas, si Dieu dit qu'il reste ici aujourd'hui, demain peut-il aimer ça, oui ou non, donc comme on a dit ici, qu'il y a six choses que l'éternel et même cette qu'il en a en horreur, donc horreur ça veut dire abomination, ça veut dire que même si on ne retrouve pas dans le nouveau testament par la suite écrit ainsi, c'est quand même un abomination, donc si Dieu a aïe, c'est qu'il rêve toujours, nous sommes d'accord, allons-y, un, les yeux hautains, stoppons là-bas, donc les yeux hautains, Dieu reste là, est-ce que dans le nouveau testament, on a parlé des yeux hautains encore, alors je pose la question, est-ce que comme il a dit cela dans le livre de l'ancien testament, ça montre que désormais il a changé, c'est comme on a dans le nouveau testament, dans le nouveau testament, même les yeux hautains, il fallait de ça, parce que quand il dit que celui qui est le plus grand de Dieu, c'est qui ? Là je vais peut-être discuter en disant pourquoi il n'a pas dit les yeux hautains, parce qu'il a dit oui hautains, d'accord, continuons, quand il dit les autres, c'est ceux qui sont très orgueilleux, c'est ça non ? Donc au moins, alors que le mot orgueilleux arrive, il est toujours là, non, allons-y, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se ratent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des coëlles entre frères, on dit que voilà les septièmes, Dieu reste là, Dieu est en abomination, je pose la question, si quelqu'un commet de tes choses aujourd'hui, est-ce qu'il est agréable à Dieu ? Celui qui dirige est un, celui qui mange est un, celui qui mange est un, vous ne voulez pas parler, vous êtes fatigué, celui qui mange est un, celui qui boit est un, celui qui voyage est un, celui qui dort est un, celui qui est ancien est un, celui qui commet les abominations est un, celui qui commet les abominations est un, abominable, où vous pouvez parler, abominable, allez je commence, celui qui mange est un, mangeur, celui qui voyage est un, voyageur, celui qui boit est un, buveur, celui qui commet les abominations est un, abominable, Apocalypse chapitre 21, vous allez, Apocalypse chapitre 21, verset 8, allons-y, mais pour les lâches, les incrédules, deux, les abominables, les quoi ? Les abominables, c'est-à-dire ? Ceux qui font tout ce que Dieu a dit qu'il a un abominable. Ok, vous devez savoir une chose, lorsqu'une loi est écrite, il y a des détails de ces lois-là, il y a les détails de ces lois-là, quand vous dites par exemple l'article tel, puis dit le mot sexualité, il ne faut qu'on ne pas définit ce que c'est que le mot sexualité, pour que quand quelqu'un en est le commun, on dit que voici l'article qui veut dire telles choses, les références. Maintenant, comme vous lisez, mais pour les lâches, il faut que vous sachiez, si vous êtes dans le camp, bien lâches, vous devez savoir d'après la Bible, ce que la Bible appelle pas, lâches. Deuxième chose, les incrédules, au moins les incrédules, vous savez ce que veut dire incrédules ? Pour les incrédules, si tu ne crois pas, ne t'inquiète pas, tu dis que je ne crois pas, tu ne t'inquiète pas, tu es athée, ça veut dire que tu ne crois pas, ne t'inquiète pas, on a rangé ton cas. On dit, l'heure passera dans les temps ardents de feu et de souffle. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le mot abominable. On a dit les lâches, les incrédules. Troisième cas, c'est les abominables. Donc tu peux dire que non, 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 je crois, moi, Dieu, mais tu vis dans les abominations. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous préparer, en disant, est-ce que si Dieu a dit qu'il y a des choses, il peut avoir changé cela ? S'il a dit abominations, ces choses-ci, peut-il maintenant prendre ça, c'est ça ? Alors, sachez donc ceci. Quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, tout ce que vous allez voir que Dieu va ériger en abominations, si quelqu'un le connaît, il se retrouve dans cette catégorie. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les adultères et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle. C'est qui est la seconde ? Non. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant ? Non, l'âche ne nous concerne pas ce soir. Je veux qu'on s'entendait, qu'on ne me s'alline pas ce soir dans l'Ancien Testament, on parle des abominations, parce que j'ai posé la question par rapport au masculin. Et là-bas, dans le métier de Géphésie 18, Dieu nous a dit clairement que ce sont tous ces abominations qu'ont commis ceux qui ont été dans le pays avant vous. Le pays les a commis. Et là-dessus, quiconque, même l'indigien qui s'allait au milieu, vous s'y commettez ces choses, je veux le retrancher du milieu de son peuple. Si Dieu les a retranchés à cause de ces abominations, il faut que chaque personne qui va le faire dans la suite des temps, il les retranche de la même façon pour être le juste juge. Nous sommes d'accord ? Alors, chaque fois, quand vous allez ouvrir votre Bible, vous devrez savoir qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas changer, même si ce n'est pas spécialement écrit dans le Nouveau Testament. Parce qu'il a déjà dit une fois pour toutes. D'accord ? Alors, les abominables sont ceux qui après commettent les abominations. Pour savoir ce que c'est que les abominables, pour qu'ils ne connaissent pas, la seule référence, c'est la Bible. Tu vois quelque part où Dieu dit que c'est en abomination à l'éternel, sache que si tu fais ces choses, c'est là. Comme par exemple, elle a essayé des yeux au-dessus. Tu regardes les gens du haut, tu crois que tu es arrivé, mais tu regardes les gens du haut, la Bible dit qu'il y a un abomination à l'éternel. Si tu peux avoir porté à quelqu'un, tu vois la Laetitia là, elle a parlé contre toi, excité de quelle est contre vous, tu es en abomination à l'éternel. Si tu as ce que tu me dis, les projets iniques, je vais faire comme ça là, et monter le cou à contre là, il va tomber. L'homme là, comme ça, il quitte sa femme, comme ça, il y a enterré sa femme. Les projets iniques, tu es en abomination à l'éternel, ta place dans les temps à dents de feu. Même si tu chantes, le feu sort. Si tu chantes, on dit que tu as la bouche moranconique. La sentence de Dieu est claire. Donc ça dit que la jurisprudence de Dieu montre clairement, que tout ce qu'il a mis par abomination, il a fait le temps à savoir que quelqu'un ne rate pas le jour qui va aller en enfer, qu'il ne dit pas qu'il ne savait pas pourquoi il y va aller, et pourquoi il y est allé. Désormais, quand vous allez lire l'ancien, vous allez faire attention pour savoir ce qui s'est arrêté, ce qui ne s'est pas arrêté. En résumé, vous voulez qu'on parle de cela? Je ne sais pas qu'on pose la question. Pose-lui, puisqu'il y a l'air là-dedans. Il y a un man qui reprend de le sang innocent. Je te pose une question simple. Regardez bien. Tu as déjà tué? Bon, je crois que je pourrais te poser la question directement. As-tu déjà avonté? Voilà. Là, tu as actué de façon explicite. Nous sommes d'accord? Maintenant, je pose la question. Depuis que tu n'as plus avonté, est-ce que tu as encore tué quelqu'un? Comment? Applaudissements pour la sœur. Applaudissements pour la sœur. Applaudissements pour la sœur. On est jaloux. Applaudissements pour elle. Donc, il dit, Si quelqu'un a son frère, c'est un? Un meurtrier. Est-ce que tu as l'air dans ton cœur? Que telle personne, c'est un meurtrier. Tu dis ça depuis? C'était depuis. C'était depuis. Donc, depuis, tu étais quoi? Meurtrier. Meurtrier. Le Nouveau Testament n'annule pas la loi, mais amplifie. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 27, verset 8, verset 29, vous avez appris qu'il a été dit au Père. Tu ne commettras point d'adulté, mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a commis déjà d'adulté. Jésus n'a pas annulé ce que la loi dit. La loi permettait que vous passez à l'âme. Ici, il ne permet même pas que vous passez à l'âme. Tu regardes ces mots, tu as commis. Donc, la loi, la grâce, sous la grâce, on amplifie. Parce que Dieu, avec la loi, met le standard haut. Dieu met le standard haut que les êtres humains qui étaient jadis païens, qui étaient jadis impurs, ne deviennent plus en vivant dans le milieu des impurs, ne pratiquant pas l'impurité. Le style des vies que Dieu veut sur la terre, on s'attend à ce que nous vivons ça ici. Chose qui était impossible sans que Christ ne vienne. Donc, les maîtrisiers, quand quelqu'un dit dans son cœur que pour rien au monde, c'est pour telle personne que c'est fini, je mets la croix sur lui comme ça dans mon cœur. Je l'ai mis dans un endroit de mon cœur, j'ai fermé, il a mis le cadenas, j'ai jeté le clé au fourri. Il va devoir nager, en prendre le sous-marin pour chasser ce clé-là. Tu vois cela, hein? Eh, Lily? Mais c'est toi que tu as posé la question, comment tu fais encore la tête comme ça? Ça va, non, c'est pas? Tu vois, donc, vous êtes fatigué, alors que je pensais qu'on devait passer des bons moments. Je suis fatiguée. Elle a fait le voyage, elle a travaillé toute la journée, puis elle a fait le voyage. On a travaillé demi-journée. 7 minutes demi-journée. Mais ce qu'il y a sur le cas, si nous quittons cette table, sinon tout le monde va commencer à aller sur ses activités, ou même 23 et encore, ou une minute va nous trouver, sans que vous n'ayez dormi. Il y a un projet unique. Il y a un projet unique. Ça veut dire que tu as les mauvais projets sur le cœur. Donc, quand il parle, tu dormais justement. Pourtant, il y a bien parlé, il a bien expliqué. Que, par exemple, tu restes tranquille, parce que tu as pensé qu'il faut que je prie que Dieu tue la femme-là pour qu'il prenne son mari. Comment tu dis? Je vais voir qu'il y a un marabou, là, tu peux me donner le tour. Mais il charme le type, s'il vient, mais il faut qu'il m'aide. C'est le bon projet, ça. Mais comment? C'est la Bible. Oui, c'est la Bible. Alors, Laetitia, je crois qu'avec ce que nous avons vu ce soir, beaucoup de questionnements ont déjà été balais. Lisons un dernier passage pour conclure sur le déternom. Puisque nous avons parlé des abominations, n'est-ce pas? Chapitre 5, chapitre 22. Déternom, chapitre 22. Non, 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 non. On ne prêche pas la croix, il prêche la loi. La croix a sa loi. N'est-ce pas, frère? Amen. La croix a sa loi. Quiconque peut me suivre, s'il ne se charge de sa croix, il me suit, il ne peut être mon disciple. S'il ne meurt à lui-même, il ne peut être mon disciple. Si tu aimes ta vie, ici dans le monde, tu ne peux être mon disciple. Ça, c'est la vie de la foi qui est plus difficile que la loi. Chapitre 22, verset 5, l'université 5 à l'Ordre, Laëtitia. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination. Abomination à l'éternel, ton Dieu. Donc, il a signé directement que tu fais cela. Tu vas te retrouver où? En abomination, donc dans l'acte des temps. Les temps ardents. Les temps ardents de Dieu et de Dieu. Tu as compris la Bible une âme bien bien. Que tu fais ça? Tu as l'abomination et les abominables sont se retrouvés où? Dans les temps ardents de feu et de Dieu. Tu es un esprit comment tu peux te dire que ça t'intéresse sur les enviésements? Il croit que Dieu était amour. Et tous les rêves que les prophètes mettaient là, les tuniques, la vitesse, c'est quoi les rêves? Va les demander. Et les langues rêves? Tu as joué que les prophètes même, c'est ça. Elle veut dire avant dans le temps, au temps de Jésus. Oui. Tu as vu quel prophète naître? Tout bien. Tu as vu le Seigneur Jésus naître? Bon, on conclut. En clair, une femme de médecin prend les vêtements d'homme. Quand tu parles comme ça, si demain matin tu me vois avec l'habit que tu as sur toi, tu vas me dire que quoi que le frère génial a déréglé, n'est-ce pas? Mais vous voyez le président de la publier si vous voyez le président avec la perruque du Chantabia, vous allez dire que notre président entrait à la sorcellerie, n'est-ce pas? Si vous voyez le Chantabia avec le pantalon, ça ne vous dirange pas. Nous entrons là où il y a le WC on met un net avec le pantalon on dessine l'autre avec la jupe la femme porte le pantalon entre là où il y a la jupe mais ça ne l'est rien pas non plus. C'est vrai. Que Dieu bénisse. Bonne soirée. Question. Question. Ça m'a rendu donc que tu ne le seras pas en vue de la majestine. Disons cela dans le livre d'Exode. ça non? C'est Exode. C'est Exode. C'est un nom. Amonté du tout cela dans le métier. Non, je ne sais pas. Bon. Voilà autant de choses. Je pense que c'est un nom. Il y a des pasteurs qui disent justement par rapport à ça il y a beaucoup de WC et moi c'est un nom. on arrive. Non, on arrive. Ne t'inquiète pas. Je ne t'inquiète pas. Je souhaite que tu produises ces WC-là ce soir. Comme ça, on va voir les WC-s qui peuvent soutenir cela. Exode chapitre 22 Exode chapitre 22 Lisez le WC-18 C'est exactement là où c'est écrit. On y va? Tu ne laisseras point vivre la magie scène. C'est ce qui est écrit là. 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 C'est ce qui est écrit là.